Ça fait 5000 francs, les deux, si tu prends les deux en même temps ça fait 4000, ça fait 8000 pardon, amen, voilà, alors mon message d'aujourd'hui c'est le jour 21 et puis rentre ici, ok, donc il faut l'avoir, le jour 25 c'était la deuxième étape, soit le sel, Alors tout ce que le prophète Élisée a fait utiliser a un sens dont il faut que vous teniez compte, ce qui est très 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 important, qu'est-ce que je suis en train de faire ? On est en train de briser un lien à la pauvreté dans la ville, on est en train de briser des liens de retournement au point de départ, c'est ça qu'on est en train de traiter, vous me souvient non, vous comprenez ? C'est-à-dire que j'ai quitté quelque chose, je suis parti, mais quelque chose me retire toujours vers, je suis en train de quitter la pauvreté, mais il y a quelque chose qui me ramène dans la pauvreté, je suis en train de, je sens que je suis en train de, sur la voie de quitter le célibat, mais il y a quelque chose qui me ramène toujours vers cette situation, ok, donc comment tu traites avec ça ? Et puis pour aller vers ton futur, alors donc Dieu donne des révélations au prophète Élisée, va prendre une assiette neuve, etc. Alors ça ce sont des choses symboliques, amen, je vous en prie et je vous mets en garde, j'espère que ce n'est pas toi, je te mets en garde, pardon, il ne faut pas aller soulever une assiette, aller acheter une assiette neuve chez un commerçant, aller mettre du sel, aller voir la sauce, si tu étais ton patron, ta source de travail, patron, passer sur nos goûts dit de mettre, frère, ça c'est de la magie, de la sorcellerie, sois délivré au nom de Jésus, quelle est cette histoire ? Amen, alléluia, vous savez, quand vous connaissez la parole, ça vous fait rire, mais je vous dis frère, c'est bien de dire cette chose-là, tellement évidente qu'il est important de la dire, parce qu'on a des gens bizarres, surtout que ces derniers temps-là, il y a beaucoup de soi-disant prophètes qui font beaucoup de prières du sel, quel sel ça ? Parce que Marcelo a dit pendant la conférence, qu'est-ce que le sel fait que le sang de Jésus ne fait pas ? Laisse le sel, faites la cuisine ! Quelle prière être du sel, un assiette neuve, il faut arrêter ça, toutes ces choses-là ont été écrites pour qu'on comprenne, quand on arrive dans le Nouveau Testament, il faut demander qu'est-ce que c'est que le sel ? Jésus l'a dit, Matthieu 5, 13, Vous êtes le sel, vous êtes le sel, il n'a pas dit vous êtes ou bien sel, il dit, le cas où on dit sel dans la Bible là, c'est toi, voilà, donc si tu veux, il faut aller te jeter, c'est ce qu'on dit, il faut aller te jeter sur ton patron, on dit mettre du sel dans ta maison, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, il faut, c'est toi, laisse le sel de la cuisine tranquille, est-ce qu'on est ensemble ? Voilà, c'est une évidence, mais l'important de le dire pour ne pas vous laisser manipuler par des personnes qui au lieu de comprendre ce dont la Bible parle, essaie de vous amener dans du fétichisme, de la magie et de la sorcellerie. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia ! Alors il dit, pour purifier la source, il te faut une assiette neuve, une assiette neuve. Quand on parle d'assiette, on parle d'ustensiles, quand on parle d'ustensiles, il faut aller remonter 2 Timothée chapitre 2, verset 20, Jésus dit, il y a des vases-villes, des assiettes-villes, des assiettes nobles, etc. Donc l'assiette neuve, c'est la mentalité de quelqu'un, c'est la manière dont quelqu'un parle. Il faut avoir quelque chose de neuve. Alors que présente l'évangile en ce qui concerne la nouveauté ? Un, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, pardon, nous dit, Si quelqu'un est un Christ, il est neuf, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Si tu es un Christ, tu as une assiette neuve. Alléluia ! Alléluia ! Donc, comment je vais résoudre le problème de la malédiction, du recommencement, du territoire, de mon mariage qui n'est pas béni, de la ville où je ne suis pas béni, de mes activités où je n'arrive pas à prospérer, où je n'arrive pas à avancer ? Que dois-je faire ? La première question, est-ce que ta vie est une assiette neuve ? Est-ce que ta vie est une assiette neuve ? Es-tu neuf ? Ou bien es-tu un ancien amélioré ? Beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne sont pas des assiettes neuves, mais ils essayent de s'améliorer. Jésus n'est pas venu pour améliorer ta vie. Il est venu pour que tu sois une nouvelle personne, une nouvelle créature. Un jour, il dit à un homme de Dieu qu'on appelle Nicodème, un docteur de la loi, Nicodème connaissait la Bible, Nicodème essayait de marcher avec les Écritures. Il dit, Nicodème, tu es fatiguée. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas hériter. C'est-à-dire que les choses du ciel ne peuvent pas rester en toi. Il faut naître de nouveau. Beaucoup de personnes sont encore dans des liens parce qu'ils ne sont pas de nouvelles créatures. Si tu n'es pas neuf, ça veut dire quoi ? Que les liens de tes parents sont toujours en toi. L'esprit de la maison de ton père est toujours là. Jésus fait de nous de nouvelles créatures. Le fait qu'on ait une nouvelle identité en Christ nous coupe de notre ancienne. Il dit, les choses anciennes sont passées. De Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. C'est quoi les choses anciennes ? Chez mon papa, la pauvreté est attachée à toi depuis longtemps. Les choses anciennes sont passées. Alléluia ! Il y a une maladie. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes passent lorsqu'on est une nouvelle créature et qu'on est conscient qu'on est une nouvelle créature. Soit une nouvelle créature au nom de Jésus. Comment on le devient ? C'est très simple par la foi. Ce n'est pas compliqué. C'est marqué par l'acte du baptême plongé dans l'eau. Mais cela commence par la répentance. Il faut reconnaître que la vieille ascète-là n'est pas bonne. Il faut dire, Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le fils de Dieu. Ça paraît très simple. Mais si tu le fais de tout ton cœur et que tu es baptisé, plongé dans l'eau, tu deviens une nouvelle créature. C'est ça l'ascète neuve. Première étape de l'ascète neuve. Soyez des ascètes neuves. Tout à l'heure, je vais te donner l'occasion de te convertir réellement. Il y a des gens qui ne sont pas des ascètes neuves. Ils sont des ascètes lavées. Ce n'est pas neuf. Ce sont des chrétiens, des gens qui viennent à l'église, qui fréquentent l'église, qui font des concentrations pour vivre la sainteté. Ils font semblant. Ils sont là. Ça ne veut pas purifier ton passé. Tu dois être neuf. On n'a pas d'assiette propre. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Soyez une assiette neuve. Deuxième chose que signifie l'assiette neuve, le renouvement de l'intelligence. Romain chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Là, je vais m'attarder là-dessus la prochaine fois. C'est le fait. Écoutez, chaque fois que Dieu veut vous conduire dans une nouvelle dimension, il faut que vous vous rajénissiez votre système de réflexion. Il faut toujours être jeune. Le jour où tu arrêtes d'être jeune, tu ne produis plus. Je ne sais pas si je comprends. Quand Abraham devait avoir des enfants, il s'est rajeunis dans sa tête, dans ses pensées. Et puis il a recommencé à produire. À cette neuve, il ne faut pas te voir comme déjà un homme qui est fini, qui est à la retraite. Et que maintenant, on va gérer les enfants. Si tu fais comme ça, Dieu ne peut plus rien faire à toi. Il y a cette neuve qui vous dit, j'avais 75 ans, maintenant je n'ai plus 75 ans. Je suis à nouveau à la trentaine. Mais ton corps avait 75 ans, mais ta mentalité est redevenue jeune. À partir de là, Dieu peut te faire découvrir de nouvelles choses. Entrer dans une nouvelle dimension. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que ton esprit n'est pas à la retraite. Si tu vas à la retraite, C'est pour les petites filles, les petites filles. Si c'est pour les petites filles, toi, tu ne vas plus trouver. Tu deviens petite fille, jeune fille dans ta tête. C'est pareil. Dans la musique, dans tout, le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Le Saint-Esprit, il est en mouvement. Il avance. Les chrétiens qui restent figés à la vieille manière de faire, à un moment donné, la mort rentre dans leur affaire. Le Saint-Esprit, il est dit, oui. Les gens, les chrétiens qui veulent toujours, ils sont toujours dans les chants de 1943. Est-ce que vous savez que la présence quitte l'église? Oui. C'est-à-dire, de temps en temps, il faut repartir un peu pour se rappeler les chants qu'on chantait avant. Mais si tout, tout, toujours, tous les chants. De l'orage et de la tempête. Dans l'arrière, tous ceux qui meurent. Vous allez voir que l'Esprit se rappelait là. Vous allez voir que l'Esprit se rappelait là. C'est-à-dire qu'il y a l'onction qui vient. Non, non. Dieu n'est pas ancien. Jésus dit, je suis. Jésus ne dit pas. On dit, on entend que Dieu dit, je suis. Ça veut dire, je n'étais pas. Hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. Donc, toi, ta manière de faire là, tu étais. Donc, Jésus t'a quitté il y a longtemps. Alléluia. J'étais, j'étais, j'étais. Et avant, c'est comme ça, on chantait. Avant, c'est comme ça, on faisait. Tout évolue. Si vous êtes comptable, que tu es un comptable, tu as un niveau de comptable des écoles de 1980, tu n'es plus comptable. C'est-à-dire que tu ne peux pas prospérer de ta comptabilité des 1980. Ce n'est pas possible. Le système a avancé. Il y a de nouveaux documents. Maintenant, les choses sont informatisées. Toi, tu dis, non, je n'aime pas. On a envoyé papier. On a fini ça. On a fini. Tu étais. Jésus s'appelle. Je suis. Je suis. Donc, vous qui étiez dans les... J'étais. Devenez des Je suis. Alléluia. Amen. Si tu es une femme, tu veux te marier, et puis tu étais... Mais tu as un style de tu étais. Il faut... Il faut... Il faut devenir une neuve. Pour être Je suis, je suis. Les tantilles, soyez des Je suis. Amen. Les tontons. Les tontons, souvent, on ne regarde pas trop. Les gens, les... Les femmes veulent que ta poche soit en Je suis. Et ta poche... Si ta poche n'est pas en Je suis, que ta poche est en Je suis, ça peut aller. Même si tu es habillé, tu as mis les chaussures de... Gros badev, tout ça là. Mais que ta poche est en Je suis... Amen. Que ta mentalité soit... Alléluia. Amen. Alors, mais c'est surtout là que je vais retenir, c'est que c'est béni sa source. Le prophète est parti, on va finir avec ça. Et il a béni la source. Béni sa source, c'est quoi ? Quand il est arrivé à la source, et il a béni la source. Il a béni la source. C'est quoi ? À quel moment ton passé est-il en train de polluer ton futur ? Il est en train de polluer ton futur, car lorsque tu y penses, tu as des pincements, tu as des frustrations, tu as des blessures. Celui qui a béni son passé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il arrive à regarder son histoire, et à tirer des leçons, et à dire, merci mon Dieu, d'avoir traversé... Même si tu as travaillé avec une personne méchante. Comment une femme ne va pas réussir son mariage ? Si tu ne veux pas réussir ton mariage, par exemple, comment tu ne quittes pas ton papa ? Comment ton papa ne te donne pas ? En fait, c'est à cause de tous les regrets, toutes les frustrations que tu as, quand tu étais jeune fils et ton père. Tu dois, malgré le comportement qu'il a eu, malgré l'attitude qu'il avait avec ta mère, malgré le fait que tu te dis, moi, je ne veux jamais un mari comme mon papa. Mais si tu dis, tu ne veux pas un mari comme ton papa, tu es en train de fuir. C'est ta source, ma fille. C'est de là que tu viens. C'est de là que tu viens. Le prophète est reparti à la source. Il dit, si le fleuve est malsain, c'est parce qu'il y a un problème à la source. Donc, il y a un problème chez ton papa. Il y a un problème dans ta famille. C'est ça qui est en train de te rattraper. Maintenant, tu dis, je coupe, je coupe. Tu m'as coupé. Tu es né de nouveau, ton esprit est né de nouveau, mais ta chair vient de là. Ton esprit est neuf, mais ton corps vient de là. Donc, il faut que dans tes pensées, tu repartes, fais la paix avec ton histoire. Tu retournes chez maman Sarah. Tu retournes dans ta maison. Tu n'as pas besoin d'aller physiquement voir papa, mais il faut que tu ailles dans ton cœur. Et ça veut dire quoi ? Quand tu regardes ton passé et tu dis, je rends grâce à Dieu pour le Père qui m'a donné. Parce que, tu regardes le côté positif que ça bâtit en toi. Tu dis, ça fait de moi ce que je suis. Je pense que je suis devenu quelqu'un des travailleurs. Je suis devenu quelqu'un d'autonome. Vous savez, la méchanceté, souvent, de nos passés, nous avons appris l'autonomie. Donc, tu dis, merci. Si tu n'avais pas été ses papas, tu ne serais pas autonome. L'art de bénir son passé, bénir c'est ce qui est bien. C'est l'art de voir juste le côté positif de ton histoire et de tirer les leçons et de rendre grâce à Dieu pour ton passé. Fuis le passé. C'est avoir ce côté-là, puis quand on regrette, on dit, par exemple, si tu dis, je fuis ton passé, tu dis, mon papa, il était méchant. Ça seulement, je ne veux jamais marier comme ça. Tu vas aller dans un mariage, mais tu es en train de fuir. Tu ne peux pas fuir. Je n'ai pas dit de souhaiter. Ce que la Bible explique, c'est que la source, en fait, si tu la salis, comme toi, tu es après la source, l'eau sale, elle vient chez toi. Si tu dis du mal de ton histoire, l'eau quitte la source et puis ça vient te mouiller. Donc, il faut arrêter de parler mal de ton histoire. Il faut tirer le bien que l'histoire t'a apporté et dire du bien. Si tu dis du bien, c'est le bien qui va venir sur toi. Dieu, Amen. Dieu n'est pas en train de parler parce qu'il veut sauver les méchants de ton passé. C'est parce qu'il veut sauver ton futur. Béni sa source, ce n'est pas sauver ton histoire. Un méchant est un méchant, mais ne laisse pas leur caractère influencer ton futur. parce que que tu ne veux pas, tu es passé par là. Peu importe le travailleur chez qui tu as travaillé, il t'a donné un jour de manger. Retiens ça et puis tu dis, dans ma vie, de 1984 à 1990, même si on m'insultait, j'avais un toit au dormi, j'ai mangé. Seigneur, merci pour cet homme qui m'a nourri. Même si on te nourrissait, il fallait qu'on t'insulte bien fort. Mais quand même, tu as mangé. Quand on dit de bénir ton passé là, c'est-à-dire, il faut que tu retournes dans ton cœur, même si le papa est décédé, même si ton patron est décédé, et que tu fasses la paix. Il dit, Agar, retourne chez ta femme, chez ta maman. Fais la paix avec elle. Quand il a fini, il dit, toi même, je vais te rendre prospère. Mais, faites la peine. La première entreprise qui t'a prise, tu as quitté là-bas comment? C'est une fuite ou tu as quitté? Si c'est parce qu'on t'a maltraité et que quand tu te souviens, tu viens un jour, tu vas les juger. Tu vas les juger. Tu n'as pas remarqué que tu n'abras pas toi-même depuis là? Tu es en train de maudire ta source. Tu es en train d'appeler un jugement. Sur là d'où tu viens. Là d'où tu viens professionnellement. Ton chat, d'où il sort? Ta compétence, d'où elle vient? Tu as pris la coiffeure. C'était où? Même si la patronne coiffeuse t'a giflé dans le salon de coiffure. T'as giflé, t'as traité n'importe comment. Mais au moins, touche les cheveux. C'est chez elle que tu as pris ça. Fais-t-elle tresse? C'est chez elle que tu as pris ça. Tu as pris par contraire. Ma fille, Dieu s'apprête à faire avec toi des salons de coiffure extraordinaires. Tu seras béni dans la coiffure. Mais retourne à la source de la coiffure chez toi et bénis la source. Bénis la source. Tu dis, mais comment je vais faire? Dans tel moment, on ne se parle plus. Envoie lui, on n'a pas dit de réparti travailler là-bas. C'est qu'on dit, elle ne va même pas t'embaucher. Envoie un courrier et puis fais-lui des fleurs. Envoie lui un cadeau. Quel que soit le mal qu'elle t'a fait et dis-lui merci pour tout ce que... Peut-être qu'elle va prendre ça même que tu veux la maudite mais ce n'est pas une malédition. Tu lui dis, tanti, c'est vrai que je suis mal parti. Je te demande pardon mais je vais bénir Dieu pour ces années de ma vie parce que je crois que ça m'a forgé. Quelquefois, votre passé vous apprend ce que vous ne devez jamais faire à d'autres. Tellement tu as souffert chez la personne, tu te dis, le jour où j'ai commencé mon entreprise, je ne vais jamais faire ça à quelqu'un. Mais c'est la dame-là qui t'a montré ça. Qu'il ne faut pas faire ça aux gens. Si elle n'a pas été méchante là, et puis tu n'aies pas souffert. Tu n'aurais pas appris ça. Alléluia. Donc, bénis ta source parce que tu as une source qui t'a expliqué que ce mal ne le fait jamais à d'autres. Tu en as tellement souffert que tu as compris lorsqu'on est trahi, lorsqu'on est abandonné. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire à d'autres. Tu as grandi chez une maman, ce n'était pas ta mère, ta belle-mère, mais c'est qu'elle t'a montré. Tu te dis, ah! Parce que qui c'est dans la vie? Peut-être que si tu peux être ta femme, tu ne vas pas comment? La nouvelle femme que tu vois, comment elle va traiter tes enfants? Tu vois ça? Donc, il y a des choses qui peuvent te... Tu dois tirer la leçon pour dire je ferai tout. Et tu vas bénir Dieu. D'abord, tu dois pouvoir bénir Dieu parce que Dieu t'a appris une leçon que ce genre de mal, il ne faut pas le refaire. Tu as vu comment tu as souffert quand ton patron s'achetait des voitures pendant qu'il te donne, il ne te paie même pas par moi. Il faut te dire, Seigneur, bénis ta source, ça l'a dit, Jésus, le jour où tu me béniras, donne-moi de ne jamais me faire plaisir au détriment de mes employés. J'ai vu ce que c'est que de voir que tu ne peux pas payer un pas maintenant que le monsieur, lui, est en train de s'acheter tout ce qui lui plaît. Si tu ne fais pas ça, je t'assure que tu vas répéter la même chose. Ah oui, tu vas répéter la même chose. Il est faux probablement que Dieu ne te donne pas beaucoup d'argent parce que tu n'as pas été guéri. Ta source est impure. Il y a une source qui a retenu qu'un patron, il exploite. Toi, tu dois être différent. Tu as connu l'exploitation pour ne pas que tu exploites. Ne fuis pas cela. Quitte. Quitte la méchanceté des gens. Quitte l'exploitation. Et décide d'être quelqu'un qui ne va pas exploiter les autres, qui va les aider. Ton passé ne doit pas être un cauchemar, mais il doit être quelque chose qui t'a bâti, qui te construit. Et c'est la raison pour laquelle tu peux bénir le passé parce qu'il a fait de toi. C'est ce qu'on s'appelle chercher le bien de la ville où tu étais amené en captivité. Prie pour la ville, bénis la ville parce qu'elle est en train de te forger. Elle est en train de faire quelqu'un de toi de meilleur, de mieux, de bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce surabande à ta vie. Tu vas devenir un grand patron. Tu auras des grandes entreprises. Tu seras une mère. Tu seras un père. Les bonnes comme les mauvaises choses de ton passé doivent te construire pour que tu sois meilleur et non faire de toi quelqu'un de blessé. Ne fie pas ton passé. Faut le quitter. Faut le quitter. Prions le Seigneur Jésus et bénissons le Seigneur pour les papas qu'on a eus, pour les mères qu'on a eus. On repart vers eux. On repart vers le Seigneur pour les patrons qu'on a eus. Tu sais que tu seras bientôt la directrice d'une grande entreprise. Et tu m'as dit Oh Dieu je bénis. J'ai senti ce que c'est que être un patron injuste que Dieu me garde de toute injustice. Ça c'est béni ton passé. Bénis ta patronne pour ce qu'elle t'a fait parce que ça t'a bâti. Ne sois pas amère. Bénis ton patron pour ce qui t'a montré même qu'elle était injuste. Dans la boîte on t'a renvoyé on t'a pas jugé correctement. On a favorisé d'autres personnes par rapport à toi pendant que tu étais la personne qui bossait. Choisis que quand toi tu seras le directeur parce que tu ne peux être qu'un grand directeur. C'est ton futur. C'est la saison de l'abondance divine. Alors quand toi tu seras ce grand directeur ne refais pas les mêmes erreurs. Sois quelqu'un d'excellent. Sois quelqu'un de juste. Écoute tous tes employés parce que tu as vu l'injustice. Lorsqu'on écoute une seule personne au détriment des autres ça détruit. Toi tu ne seras pas ainsi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour tes bienfaits. Nous repartons à nos sources et nous bénissons la source. Nous bénissons nos points de départ. Nous bénissons le d'où nous venons sur le plan familial émotionnel familial parental au nom de Jésus de Nazareth. Tu veux déménager parce que la maison est mauvaise. Ne la maudit pas. Luc 10, 15 Dans toute maison que vous entrez dit Jésus dites que la paix soit dans la maison. Nous ne sommes pas dans la maison pour dire mais c'est quoi ça nous rentre par ici nous rentre par là. Non. Là tu es en train de fuir la maison. Non. Il ne faut pas la fuir. Il faut la quitter. Comment tu la quittes? Seigneur merci pour cette maison que la paix soit dans cette maison béni le propriétaire vraiment d'avoir construit cela. Alléluia gloire à Dieu et puis ce que tu peux repérer il faut repérer. Ne sont pas de ces gens là quand ils vont déménager c'est là qu'ils cassent tout dans la maison. Quel malheur tu vas attirer sur toi? Tu dis je quitte cette maison bientôt c'est là que tu casses les poignets. Tu dis même c'est moi qui ai payé. Tu n'es pas en train de rechercher le bien de la ville de la maison où tu étais amené en captivité. Oui c'est une maison de captivité parce que tu n'es pas là-bas avec ta volonté. Si tu avais le choix tu ne serais pas dans cette maison mais tu arrives dans cette maison regarde comment il t'a allogé un toit il n'a pas fermé le toit l'eau rentre partout il a mal fait ses robinets l'eau coule partout tu sais que tu seras un propriétaire bientôt? Tant que tu auras des maisons. Alors béni cette maison ce que tu peux réparer répare ce que tu peux faire faire au sorte qu'au temps marqué Dieu te donne et tu auras une meilleure maison. Mais si tu passes ton temps à la critiquer à ne pas bénir la maison Jésus dit Luc 10 15 dans quelques maisons que vous entrez dites que la paix soit dans la maison on n'a pas dit d'aller dire quelle maison ça quelle villa ça prépare ta future maison en bénissant la ville la maison le quartier dans lequel les conditions sociales et financières t'ont amené par contraire tu habites dans un quartier parce que la pauvreté a fait que tu es parti ou le caniveau coule partout ça sent mauvais partout tu ne vas pas rester ici mais bénis l'endroit tu veux partir Dieu a montré que ton tu vas vivre aux Etats-Unis ou en France ou quelque part et depuis là tu passes ton temps à tes plaintes de la Côte d'Ivoire ma fille tu viens de la Côte d'Ivoire bénis ton pays oh Dieu souviens-toi de la Côte d'Ivoire bénis la Côte d'Ivoire bénis les autorités de la Côte d'Ivoire si tu fais ça tu vas avoir ton visa mais si tu es là quel pays moi le jour je vais te quitter ici on va voir il y a n'importe quoi dans ce pays n'importe quoi je t'assure va demander le visa on va te refuser bénis toujours ta source ne maudis jamais ta source ne maudis jamais le point que tu veux quitter pour aller ailleurs bénis-le pour que Dieu te bénisse où tu te vas ailleurs si tu le maudis ce qui arrive après sera encore un même sous le problème tu vas aller de villa en villa toujours il y aura une occasion de te plaindre de la nouvelle maison dans laquelle tu es entré du nouveau pays dans lequel tu te trouves arrête ce cycle et avance vers la prospérité de Dieu vous êtes bénis au nom de Jésus Amen alors mon message du jour et cette année en tout cas on est dans la dynamique où les grâces que Dieu fait viennent nous surprendre ce témoignage nous montre que Dieu n'a pas de limite Dieu peut te surprendre en tout lieu en toutes circonstances il incline les cœurs des hommes comme il veut en sa faveur en ta faveur il fait des choses ce n'est pas logique c'est ce qu'on appelle le overflow ce n'est pas logique Alléluia Alléluia mais en lisant le témoignage de la sœur en l'écoutant j'ai vu qu'elle avait appliqué des principes parce qu'elle m'expliquait quand même une vie précédente son foyer sa situation maritale qui était censée vraiment qui devait produire une femme amère mais inconsciemment parce que je n'ai pas encore déployé tout l'enseignement bon en fait si tu me coudes depuis des années ça revient régulièrement donc ce sont les messages dans lesquels elle a évolué elle s'était disposée à un environnement de l'étonnement en fait Dieu te bénit faire la surabondance de grâce dans un environnement quand on parle d'environnement de domaine on parle du lieu où tu habites en l'occurrence elle ici son miracle d'overfleur venu au Canada donc du lieu où tu habites l'endroit la zone géographique et on parle aussi de du travail que tu fais de tes activités Amen donc l'environnement du overflow la bénédiction arrive dans une ville dans un quartier dans un endroit où tu es je vais te dire que la zone géographique où tu te trouves est importante dans ce que Dieu va faire dans ta vie la maison dans laquelle tu vis est importante pour ce que Dieu va faire il ne faut pas penser que ça ne compte pas le lieu où tu dors a une importance spirituelle Amen mais le travail aussi que tu fais le travail que tu fais ces deux environnements là il ne faut pas les sous-estimer et penser que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a envie de faire avec toi savoir c'est lié si la maison dans laquelle tu habites n'a pas la paix de Dieu il te sera difficile de prospérer en dehors de cet endroit si dans le travail que tu fais Dieu ne te bénit pas dans ce travail ça sera difficile pour toi de manifester toutes les autres grâces il y a en tout douze grandes bénédictions pour lesquelles Dieu va faire le overflow on les a traitées il y a deux ans avec le pleinement béni et dans le pleinement béni le numéro un c'était ce qu'on appelait la bénédiction territoriale c'est-à-dire comment Dieu t'accorde la grâce de trouver les territoires de faveur ce dont je suis en train de parler avec toi ici c'est la suite de cet enseignement c'est faire en sorte que ton environnement soit une source de toutes les bénédictions manifeste cela dans le nom puissant de Jésus Alléluia alors depuis dimanche dernier j'ai commencé comment créer l'environnement du débordement ou comment créer ou comment je veux dire encore transformer son lieu de travail et d'habitation en source de grâce Amen là comme vous pouvez marquer ça en sous-tit transformer son lieu d'habitation son lieu de travail et d'habitation en source de grâce Amen un des textes que je vous avais lu dimanche dernier c'est Jérémie chapitre 29 verset 7 qui dit recherchez le bien de la ville et priez pour la ville où je vous ai mené en captivité parce que votre bonheur dépend du sien Alléluia Amen autrement dit si tu vis en Côte d'Ivoire et que tu ne travailles pas pour le bien de la Côte d'Ivoire tu ne pourras pas être béni toi-même tu n'auras pas de bonheur en Côte d'Ivoire si tu vas vivre en France tu vas vivre aux Etats-Unis et que tu es aigri contre le territoire tu es fâché tu viens faire la révolution pourquoi la France donc toi tu es là-bas tu es contre le pays dans ce pays-là tu ne prospèreras pas tu ne connaîtras pas le bonheur Dieu dit le territoire où je vous ai mené en captivité c'est-à-dire que tu ne t'es pas retrouvé là-bas par choix tu t'es retrouvé par contrainte par contrainte peut-être sociale financière quelqu'un qui est amené dans un endroit à cause de la pauvreté c'est une captivité c'est la misère qui t'a amené là-bas c'est la pauvreté qui t'a amené là-bas Amen quand je parle de lieu géographique je parle aussi même de la maison où tu habites qu'est-ce qui t'a amené dans ce quartier dans cette maison la ville c'est ton quartier le quartier où tu habites si tu ne recherches pas le bien de ce quartier et tu ne pries pas pour le quartier le chef du quartier le maire du quartier tu ne vas pas prospérer vous voyez souvent nous cherchons dans beaucoup de démons mais il y a des passages très simples de la parole de Dieu auquel on ne prend pas attention on sous-estime l'endroit où on habite parce que ce n'est pas là que les ressources vont arriver la Bible dit ton bonheur dépend du bonheur de la ville et ton bonheur dépend de l'attitude que tu as vis-à-vis de la ville dans laquelle tu te trouves que tu y sois de manière volontaire ou involontaire que tu y sois par choix ou par contrainte est-ce qu'on est ensemble Alléluia et c'est ce dont nous sommes en train de parler donc comment faire en sorte que la ville où je vis et ce n'est pas seulement la ville mais c'est aussi le travail que je fais parce que ce dont il parle ici ça vient en parallèle avec la toute première bénédiction Deuteronome 28 verset 3 qui nous dit tu seras béni dans la ville je constate que ce n'est pas la ville même qui est bénie c'est toi qui es dans la ville qui es bénie donc la ville devient un environnement où toi tu seras béni mais Dieu localise que la bénédiction va aller te trouver dans la ville maintenant ce qui n'est pas dans la ville il va te trouver où pour te bénir Alléluia tu seras béni là sur ton partageur au nom de Jésus Amen 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 Alléluia Alors qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas bénir un site c'est parce que nous-mêmes naturellement on arrive on est dans la ville mais on n'est pas épanoui on n'est pas heureux on a des situations qui nous rendent mécontents donc ce qui fait que Jérémie 29 verset 7 s'applique difficilement on a des problèmes pour prier pour un endroit où on ne se sent pas bien on a des problèmes pour bénir un endroit où on n'est pas bien si tu travailles dans est-ce que tu peux t'élever c'est difficile de se dire que mon commencement soit béni que les gens soient bénis c'est très difficile parce que ton âme même n'est pas contente je vous ai dit que la bénédiction vient de l'âme mais si tu es mécontent de ton environnement c'est très difficile tu vis dans une maison tu n'aimes pas les gens te maltraitent dans la maison s'élever puis dire je le bénis ce n'est pas évident si tu n'as pas fait ça ça va te créer un gros blocage dans ta vie tu es béni au nom de Jésus Alléluia donc très souvent et vous allez le rencontrer comme la plupart des secteurs d'activité la plupart des territoires sinon la Bible dit que toute la terre même est ravagée par des malédictions il y a des malédictions presque partout chaque pays où vous allez partir vous allez trouver des problèmes il y a très peu de pays sur la terre où tout fonctionne correctement ok donc il y a beaucoup d'occasions d'être déçu d'être froissé d'être blessé par un territoire dans lequel on se trouve deuxième chose il est très difficile de trouver un corps de métier où il n'y a pas de reproche à faire ok donc bénir ton métier c'est une chose qui n'est pas évidente même être pasteur il y a les critiques il y a les coups il y a il y a il y a beaucoup de choses tu vois même encadrer des personnes c'est un secteur d'activité comment tu peux être béni créer un environnement pastoral béni quand des gens qui t'ont fini d'aider son ingrat et puis ils te mettent des bâtons dans le roux après tu vois donc en fait la vie même est bizarre est-ce qu'on est ensemble mais tu vas changer la donne au nom de Jésus Alléluia donc le plus souvent vous allez utiliser la faveur que Dieu a mise dans votre pour bénir votre environnement pour faire en sorte que l'environnement soit un tremplin de votre abondance et ça ça va se passer par un travail au niveau de votre Amen que nous sommes en train de vous expliquer vraiment tu t'en supplie écoute ça reçois ce message Alléluia c'est pourquoi on va faire cette première prière on va se tenir devant on va prier tu vas demander à Dieu ouvre mon intelligence ouvre mon esprit et donne moi de saisir les clés pour que le travail que je fais soit le début de ma bénédiction pour que l'endroit où j'habite soit le début de ma surabondance l'endroit où tu vis actuellement même si tu dors dans un endroit mal famé même si tu dors dans un endroit que tu n'apprécies pas tu peux en faire le transformer comme étant le début de ta prospérité Alléluia même si tu ne vas pas rester dans ce site priore faire ses l'environnement parle-nous par ta parole je te supplie mets les mots dans ma bouche dispose le cœur de ta servante je te supplie de ton serviteur je te supplie au nom du sang de Jésus merci Seigneur Amen Gloire à Dieu on peut se rasseoir Alléluia quelqu'un donnez-vous Amen quelqu'un donnez-vous Amen Amen Gloire à Dieu Alléluia Amen Amen l'environnement c'est faire en sorte que ton lieu de travail ton activité même si c'est ménagère soit le point de départ de la faveur dans ta vie Amen même si c'est un métier qui ne produit pas beaucoup de ressources c'est un métier ingrat mais ta vie est passée par là fais attention à cet endroit là Alléluia si tu habites dans un endroit que tu n'apprécies pas même si tu dors sous le pont ou au bord de l'eau parce que tu n'as pas de maison où dormir le sous le pont c'est le début de ta prospérité Dieu te prendra de la poussière il va t'envoyer au sommet l'attitude que tu as vis-à-vis du pont où tu dors où Dieu a permis que tu dors va influencer ton futur est-ce qu'on est ensemble Amen alors pour pouvoir faire cela je suis parti je vous ai amené dans la parole de Dieu dans le livre de 2 rois chapitre 2 à partir du verset 19 la Bible nous raconte un témoignage du prophète Élisée Élisée arrive dans la région de Jéricho arrivé là-bas les gens de la ville il informe que le séjour de la ville est bien mais comme le voit les eaux sont mauvaises Amen ça veut dire les eaux étaient comme polluées donc le courant d'eau qui traversait la ville ne donnait pas de la bonne eau les eaux sont mauvaises et le pays est stérile c'est-à-dire tout ce que les gens s'aimaient ne donnait pas du fruit alors les eaux mauvaises et le pays stérile ça peut être je suis dans le commerce de cacao franchement ça ne marche pas le commerce de cacao est stérile je suis dans le domaine de je ne sais pas je fais des voitures ça c'est mon champ mon champ c'est que j'ai des taxis des VTC mais franchement parce que c'est un métier les gens pensent qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans mais ce n'est pas aussi évident que ça entre les voitures qui font souvent des accidents etc. 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 ça ne marche pas comme on le souhaite donc voilà mais on n'a pas ce qu'on veut moissonner donc ton secteur d'activité peut être stérile les eaux sont mauvaises c'est-à-dire il n'y a pas de ressources même il te manque les ressources le financement les ressources les eaux sont mauvaises j'habite dans un quartier c'est difficile même de pouvoir payer les charges de pouvoir voilà ça c'est les eaux qui sont mauvaises c'est très important frères et sœurs de remarquer l'état de la vie dans laquelle vous êtes l'endroit dans lequel vous vous trouvez vous voulez que Dieu aujourd'hui tu es dans le domaine dis ton domaine tu peux voir tu peux voir dans le domaine de l'immobilier tu es dans le domaine du bâtiment ok tu es pasteur tu es dans le domaine il est très important de constater l'état du pays l'état de la zone c'est-à-dire ceux qui sont dans ton domaine est-ce qu'en règle générale ils prospèrent et s'ils même ils prospèrent dans quelles conditions ils prospèrent si par exemple il y a un domaine où ceux qui sont riches sont les voleurs c'est que c'est stérile ça veut dire que les honnêtes gens ne peuvent pas moissonner c'est un pays qui a une forme de stérilité ok si tu arrives tu vis dans un quartier où la plupart des habitants du quartier ne s'en sortent pas vous voyez vous savez avant de venir vous savez que vous êtes un individu qui va faire la différence il est bien de vous rendre compte est-ce qu'il n'y a pas une forme de malédiction qui attaque votre domaine est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le territoire alléluia les gens sont venus dire au prophète Élisée ce qu'on est en train de faire c'est un bon métier c'est bien mais la plupart des gens ne s'en sortent pas comment est-ce qu'on va faire le quartier où on a commencé le message de vie on l'appelait quartier maudit j'en parle dans l'ouvrage quand on a commencé c'était à Marcoury les gens appelaient la rue c'était une rue qu'on appelait quartier maudit on l'a débaptisé on l'a baptisé quartier béni maintenant officiellement quand on partait là-bas le quartier s'appelle quartier béni et les gens ont commencé à prospérer écoutez c'est là que Dieu a voulu que Vance d'honneur message de vie non pas Vance d'honneur mais message de vie commence c'est un quartier où la plupart des jeunes filles tombent enceintes à l'adolescence c'est un quartier où la plupart des jeunes gens tombent dans la drôme mais c'est le quartier où Dieu nous a envoyé quand on arrive même dans la maison on commence les gens nous informent qu'il y a eu déjà des cellules avant nous les gens se sont frappés les cellules se sont divisées donc vous pouvez constater que le quartier est bien placé mais il est stérile est-ce qu'on est ensemble? quelqu'un est avec moi? le devenir des messages de vie dépendait de l'attitude qu'on allait avoir dans cet endroit ce n'est pas l'endroit où on va terminer mais c'est l'endroit où on commence est-ce qu'on est ensemble? est-ce qu'on est ensemble? alléluia alléluia aujourd'hui tu fais commerce d'Aloco ce n'est pas ton point de finalisation c'est ton point de départ toutes les vendeuses d'Aloco elles sont comment? est-ce que tu en connais qu'elles sont riches? si tu remarques que tout qu'Aloco est stérile il faut dire le pays de l'Aloco il y a trois il y a su 122 il y a deux hommes qui s'en sont quelle est cette affaire? est-ce qu'on est ensemble? alléluia alors le prophète Élisée lorsqu'il est arrivé dans cet endroit qu'est-ce qu'il a fait? on est venu lui dire le pays est stérile le pays ne donne pas Dieu va lui donner un schéma c'est ce schéma là que nous sommes en train de suivre et si vous le suivez vous allez transommer votre environnement en territoire de grâce est-ce qu'on est ensemble? lorsqu'on vient dire au prophète que l'endroit là est stérile il ne cherche pas à déménager il ne dit pas ah c'est comme ça bon quittons ici non il va transformer l'environnement qu'est-ce qu'il va faire? pour transformer l'environnement d'abord il n'a pas fui c'est quoi? je dis je dis ne fuyez pas un environnement négatif mais si votre temps arrivait quittez et ne fuyez pas quittez et ne fuyez pas il y a une différence entre fuir et puis quitter n'oubliez pas ce point là du dimanche dernier il y a la voisine ne fuit pas il faut quitter Amen il y a la voisine derrière il ne faut pas fuir voilà on était parti sur l'histoire de Agar Agar qui a porté Ismaël le fils d'Abraham la première fois la vision d'Aga c'était de quitter Dieu ne voulait qu'elle ne bâtisse la descendance d'Ismaël elle était bénie pour ça mais à un moment donné Sarah sa patronne la maltraitait tellement quand l'ange l'a rencontré pendant qu'elle s'échappait l'ange lui dit d'où viens-tu? où vas-tu? la dame répond je fuis loin de ma patronne l'ange va lui dire il faut le parti Dieu veut te bénir mais pour que tu rentres dans l'abondance il ne faut pas fuir et dimanche je vous en prie réécouter ce message il y a une différence entre ceux qui fuient et ceux qui quittent si tu veux rentrer dans un bon mariage c'est tes parents tu les as quittés ou tu les as fuit? si tu habites dans un quartier qui n'est pas bien et que tu vas l'habiter dans le prochain quartier le quartier que tu quittes tu le fuis ou tu le quittes? si tu veux commencer un commerce le commerce que tu faisais avant tu l'as fui ou tu l'as quitté? dis à ton voisin il faut quitter regarde il y a à droite on quitte on ne fuit pas à gauche on quitte on ne fuit pas il faut te tenir derrière dis mon voisin tu es derrière amen voilà alléluia et je vais vous expliquer comment on ne quitte comment on ne fuite comment on voilà la fuite c'est un état intérieur c'est un état de j'en ai assez c'est un état d'amertume c'est un état de je m'en vais parce que je ne suis pas tenu la peur l'état de t'échapper va faire que le mal va te poursuivre donc la probabilité que ça se revienne que le problème que tu as vu se répercute dans ton futur est très élevé tant que le mal peut te rattraper parce qu'il te poursuit en fait si tu as tu es séparé d'un mari tu veux retourner à un nouveau mariage la question qu'il te posait la manière dont tu as quitté la maison là comment? tu as fui ou tu as quitté? si tu as fui il est pas probable que ton futur mariage soit un problème si tu as quitté ça va les deux se ressemblent on quitte une origine pour aller vers un point mais qu'est-ce qui se passe entre toi et puis le point d'origine? c'est une fuite pour se marier pour réussir son mariage il dit l'homme quittera son père et sa mère on n'a pas dit l'homme fuira Amen bien ton voisin il ne faut pas fuir alors la question à te poser quand tu penses à ton origine professionnelle quand tu penses à ton premier métier quand tu penses à ton premier lieu de travail et quand tu penses à ton premier quel est le sentiment que tu as? si c'est de la colère si c'est de la frustration si c'est de la mertume c'est que tu as fui quand tu penses quand tu étais chez tes parents comment tu étais? si tu sens de la colère le premier boulot que tu as fait qu'est-ce que tu as fait? quel est le sentiment que tu as? pense à lui simplement ce sentiment là détermine pourquoi tu échoues encore aujourd'hui ok? il ne faut pas fuir toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ceux ça veut dire que si tu es passé là-bas il y a un but si tu fais la paix avec cela et que tu pardonnes et que tu bénis Dieu de t'avoir c'est-à-dire il faut tirer les leçons de tes échecs quand tu tires les leçons de tes échecs ton passé horrible devient une école et quand ça devient une école ça devient une opportunité mais tant que ce n'est pas une école qui t'a bâti mais c'est plutôt quelque chose qui t'a détruit ça va continuer de te détruire mais ce qui dit ce que tu penses t'avoir détruit il y a un angle de regard si tu le regardes tu vas voir que ça t'a construit il y a des gens qui étaient tellement méchants ils ont été à l'école pour t'apprendre qu'être méchant ce n'est pas bon donc ils t'ont construit c'est-à-dire le gars il t'a maltraité il t'a pas payé il t'a fait tout le mal tu comprends mais quand on est méchant on ne paye pas les gens là c'est mauvais le jour je serai grandégé je vais payer tout le monde correctement tu as été construit et tu pourras bénir Dieu pour ce patron qui t'a montré comment il ne faut pas jouer avec le salaire de quelqu'un qui ne sait pas comment manger parce que souvent il y en a qui la manière dont il mange tous les jours il ne se rend pas compte que ne pas payer le salaire de quelqu'un à la fin du mois c'est très fatal à cause de 50 000 francs tu veux tu es là patron paye-moi paye-moi c'est parce que tu n'as pas souffert c'est parce que tu ne sais pas comment on lutte donc quelquefois Dieu permet à ce que tu luttes avec la galère pour valoriser les gens qui passent par la galère et ne jamais les mépriser donc ne fuis pas la galère il faut quitter la galère est-ce qu'on a ça amen ça va on a compris bon après arriver sur place Elisa a fait quelque chose c'est qu'il est parti à la source dis-moi à la source il est parti à la source et avant d'aller à la source il a pris une assiette neuve il a mis le sel on a expliqué je ne vais pas remettre dessus cette fois-ci il a mis du sel et il est parti à la source il n'a pas pris il n'a pas mis le sel dans le cours du fleuve non il est parti à l'origine de la rivière et là il a jeté le sel et je vais vous expliquer que le sel c'est une forme l'abbé dit vous êtes le sel de la terre ok mais je traiterai la prochaine fois le sel aujourd'hui je ne parle pas du sel je suis sur la source même donc quand il arrive là-bas il a une bénédiction pour son point de départ et non une une frustration il n'est pas allé maudit la source il a plutôt prophétisé en disant la source tu ne vas plus produire les choses négatives tu vas produire des choses positives donc c'est ce que j'expliquais comme étant bénis vos points de départ bénissez votre passé bénissez ça veut dire quoi bénissez ça veut dire regardez les choses du bon côté amen 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 gloire à Dieu quand vous lisez la Bible est-ce que vous savez que il y a un verset de la Bible j'oublie le référence la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur vous savez ça non que l'inférieur ne peut pas bénir le supérieur mais pourtant David dit et nous aussi nous prions comme ça souvent dans le psaume 103 voilà et c'est ça qu'on tradit et c'est ça qu'on tradit l'inférieur qui est béni par l'œuvre supérieure est-ce qu'on est ensemble alléluia alors si cette phrase est la vraie pourquoi David peut dire dans le psaume 103 mon âme bénit l'éternel quand on dit mon âme bénit l'éternel ça veut dire c'est moi je bénis Dieu pourquoi Dieu pourquoi on peut dire oh Dieu je te bénis je te bénis est-ce que toi tu peux bénir Dieu tu vas lui donner quoi quand on dit mon Dieu m'a béni là on comprend là il me donne mais moi là comment je peux bénir mon créateur il y en a qui dit que ça veut dire mon âme rend grâce c'est vrai mon âme rend grâce à Dieu ça veut dire il rend grâce mais ça veut dire aussi je vais dire des bonnes choses dis-moi moi pourquoi pourquoi Dieu dit de béni pourquoi un homme peut bénir Dieu amen j'entends pas bien ton pourquoi j'entends pas bien ton pourquoi la réponse est ici dans ton boost le jour bénir ta source je crois le jour 7 ah non c'est le jour 5 amen amen alléluia que veulent dire ces expressions je bénirai l'éternel ou que l'on trouve dans le psaume 26 verset 12 et 34 verset 2 ou encore mon âme bénit l'éternel extrait du psaume 103 verset 1 à 2 lorsqu'on sait que l'inférieur ne peut pas bénir le supérieur hébreu 7 comment un homme pourrait-il bénir Dieu cette expression qui semble contradictoire où l'inférieur bénit le créateur cache une puissante vérité qui te permettra de neutraliser les malédictions territoriales et prendre possession des territoires et domaines d'activité que Dieu te donne bénir Dieu béni tout supérieur est un acte de sagesse pour protéger ton âme contre toute frustration colère ou amertume amertume envers ta source comme je te l'expliquais précédemment la puissance de la bénédiction dépend de tes états d'âme car c'est l'âme qui bénit les paroles de bénédiction que tu prononcerais avec un coeur amer en colère ou frustré n'auraient pas de puissance pour amener à réalisation ce que tu aurais déclaré Amen, Amen la suite Alléluia je vous encourage vraiment à l'avoir et puis à le lire Alléluia je rends grâce à Dieu pour les choses qui m'expliquaient dans le secret de favoriser votre premier livre tu fais ça tu vas prospérer très vite mais il ne va pas arriver même que tu vois les choses vont changer Alléluia Amen parce que tu te focalis sur d'autres combats tu as un combat avec ta source le prophète est allé à la source et la source c'est qui ? ce sont nos supérieurs c'est-à-dire mon père ma mère si je suis marié c'est ma belle famille c'est différentes sources il faut les bénir et regarde ce que David dit David dit d'abord la phrase qu'il dit est à la forme impérative il ne demande pas à son âme si tu es content il faut bénir il dit mon âme c'est obligé je te regarde bénis Dieu et la phrase continue en disant et n'oublie aucun de ses bienfaits je disais dans le livre tout à l'heure que c'est pour protéger votre âme pourquoi ? parce que qu'est-ce qui fait qu'une quand d'une source Élisée est partie à la source qui polluait l'eau il a vu que tout le cours d'eau tout le cours de ta vie peut être pollué par l'origine de tes ressources tout le cours de tes finances le cours de tes activités la pollution dans tes activités peut venir d'une pollution qui a commencé dans tes origines tant que cela n'est pas dépollué par une bénédiction de ta source on va se battre contre des choses et on va les changer juste pour un instant il faut aller traiter à la source le prophète est allé à la source d'où toi dis à ton passé va à la source où ça commence amen va à l'origine l'origine de ta vie l'origine la relation que tu as avec tes parents l'origine de ta vie professionnelle l'origine chaque chose a un point de départ le point de départ c'est lui qu'on appelle la source et le prophète est allé c'est à la source qu'il a traité le problème il a béni la source pour bénir ta source pour bénir ta vie il faut traiter avec ta source l'ange de l'éternel dit à Haga retourne à ta source traite avec ta source amen et bénis la source or très souvent pourquoi on ne peut pas bénir nos sources parce que les sources nous ont blessés les sources nous ont frustrés papa n'a pas eu l'attitude qu'il aurait dû avoir maman n'a pas eu l'attitude qu'il aurait dû avoir et il y a à peu près huit types de sources dont je parle dans l'ouvrage chacune de ces sources a une incidence sur votre vie Dieu qui est la source de toute vie mais David ici parle de l'éternel mais il arrive même que Dieu nous frustre que nos âmes sont blessées par rapport à Dieu c'est pourquoi David parle comme ça oui quand tu as perdu un être cher tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a pris c'est parce que c'est Dieu sinon tu as envie de lui dire franchement ce que tu as laissé ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas qui honnêtement Dieu est devant nous on nous voit qui a des occasions dans son cœur où franchement il n'a pas été trop content de Dieu il faut dire Dieu papa a vu toi aussi tu as vu frère il ne faut pas le voir nos mains c'est notre papa et si on va lui dire si on va lui dire ce qu'on a notre âme on va dire ça à qui donc ce qui a été blessé par Dieu levez la main vous voyez alléluia donc on a notre source nous a même Dieu qui est le parfait il nous a frustré à plus forte raison des hommes source imparfaits Amen ta belle famille la belle famille est la source de ton mariage parce que si ce couple là n'était pas là tu n'aurais pas eu ton mari tu n'aurais pas eu ta femme alors c'est la source de ton foyer ce n'est pas la source de ta vie sur la terre la source de ta vie sont tes parents biologiques mais la source de ton mariage c'est la femme ou l'homme que tu as rencontré est-ce qu'on est ensemble Alléluia la source de ta vie professionnelle c'est le premier travail que tu as commencé à faire la source de tes relations amoureuses c'est ton premier coup de foudre ton premier même si ce n'est pas arrivé quelque part c'est qui a sui ton premier copain tu l'as fui ou tu l'as quitté je l'ai fui ce que le gars là m'a montré je l'ai fui même il ne faut pas fuir il faut le quitter on n'a pas dit de rester là on dit de partir mais comment tu pars en fuyant ou en partant étant mieux de l'expérience acquise est-ce qu'on est ensemble alors Dieu dit le prophète a béni la source c'est ce que tu dois faire vis-à-vis de Dieu de tout le monde Alléluia et voilà comment on fait comment on résout cela psaume 103 verset il dit ceci mon âme d'abord il donne un ordre je ne te laisse pas suivre tes émotions tu es contraint bénis Dieu et il dit la phrase et n'oublie aucun de ses bienfaits comment on bénit sa source c'est en se focalisant sur les bienfaits de la source si tu regardes les méfaits les malfaits les méfaits ton cœur sera amen il dit il ne faut pas pas te souvenir des bienfaits alors si la source de ton foyer qui n'est plus épanouie la maison dans laquelle tu n'as pas la paix que faut-il faire et surtout que tu es embrouillé par ta belle famille qui te fatigue sérieusement que faut-il faire surtout ne les maudit pas surtout ne les insulte pas surtout ne les critique pas mais bénis la source de maillage ça veut dire dire du bien c'est-à-dire comment tu fais souviens-toi des bienfaits tu dis ma belle-mère il n'y a pas un bienfait non il y a un seul bienfait c'est qu'elle a engendré ton mari si elle n'a aucun bienfait au moins toi le monsieur tu l'as rencontré il avait déjà près de 20 ans dans ses dix premières années tu n'étais pas là donc arrête de faire si tu es tombé fin de lui parce qu'il a eu une mère amen donc ne fais pas comme si tu l'as rencontré en déroulant il dit pas de quelque part que sa vie a commencé à partir de toi sa vie n'a pas commencé à partir de toi il a une source maintenant il se trouve que la source t'es blessante que faut-il faire repars la barge même si tu ne peux pas partir physiquement avec ton âme et puis souviens-toi dis à ton âme mon âme venez ma belle-mère si tu ne donnes pas l'ordre à ton âme que tu as une âme qui veut constater ton âme va dire laisse-moi lui dire trois mots tu dis mon âme mais pourquoi David dit à son âme c'est forcer pourquoi forcer quelque chose qui va être fait naturellement ce n'est pas naturel David voulait se plaindre de Dieu il dit hé petit mon âme bénis Dieu comment tu as fait même si aujourd'hui tu avais passé par les épreuves souviens-toi de ses bienfaits il t'a sauvé il a décanté il y a une situation il a décanté je t'étais dans la galette non souviens-toi de ça et puis bénis-le ça veut dire qu'un seul souvenir des bienfaits ça veut dire oublie les méfaits ne te focalise pas sur les méfaits est-ce qu'on est ensemble donc si le seul souvenir que tu peux avoir de ton beau-père c'est d'avoir engendré ta femme focalise-toi là-dessus parce que si tu craches sur la source autant que tu dis du mal le mal va rester dans ta vie tu dis non je dois dire trois mots je dois dire trois mots mais depuis que tu dis trois mots est-ce que ça a amélioré quelque chose et ma mère va comprendre j'ai dit depuis que tu as failli ça marcher donc change de méthode prends la méthode d'Élisée inspirée par Dieu on retourne dans la source et on fait du bien à la source on ne lui fait pas du mal tu es béni au nom de Jésus Alléluia est-ce qu'on est ensemble Amen alors je suis toujours dans la source mais je vais te parler aujourd'hui plus détaillement d'une autre source qui ne sont pas tes parents forcément ni Dieu Amen ce sont les autorités du territoire où tu es les autorités du territoire où tu te trouves bénis-les aussi prie le Seigneur pour eux prie le Seigneur pour elles pour ses autorités prie le Seigneur pour ses hommes prie Dieu et recherche leur bien parce que ton bonheur dépend aussi Alléluia mais avant de développer cela on va se lever on va prier en fait on ne va pas prier on ne va pas aller à nos âmes est-ce qu'on est ensemble la Bible dit vous savez le monsieur qui avait acquis beaucoup de biens la Bible dit dans sa richesse il a dit à son âme mon âme réjouis-toi de tous les biens Dieu dit à un sens le gars il a parlé à son âme toi aussi parle à ton âme mais pas pour lui faire dire n'importe quoi pour lui faire dire ce qu'il te dit mon âme souviens-toi des bienfaits de Dieu mon âme souviens-toi des bienfaits de mes sources le premier patron la première entreprise qui t'a embauché c'est ta source mon âme souviens-toi que c'est le premier travail avant ça tu n'avais jamais travaillé même si il t'a maltraité mon âme souviens-toi peut-être que tu as dû fuir l'église où tu étais au départ mais malgré tout le mauvais comportement que le passeur a eu contre toi c'est là-bas que tu as rencontré Jésus c'est là-bas peut-être que tu as pris un premier point le micro pour chanter à la gloire de Dieu c'est ta source du ministère de ta louange c'est la source de ta prédication les gens ont été méchants la source a été polluée mais tu vas dire à ton âme mon âme souviens-toi des bienfaits c'est là que j'ai rencontré Jésus c'est là que j'ai chanté la première fois mon âme ne l'oublie pas là tu n'es plus en train de fuir tu es en train de quitter est-ce qu'on est ensemble alors tu vas parler à ton âme tu vas parler à ton âme tu vas parler à ton âme parle élève la voix il parle à ton âme dis mon âme béni l'éternel mon âme béni Dieu mon âme béni ma belle famille mon âme béni mes parents mon âme béni ma mère mon âme je t'ordiens c'est là que j'ai rencontré mon âme béni ma mère 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 au nom de Jésus au nom de Jésus dis avec moi mon âme mon âme béni Dieu béni Dieu et souviens-toi je t'ordonne mon âme souviens-toi et n'oublie jamais tous les bienfaits de Dieu dans ta vie mon âme n'oublie jamais les parents que Dieu m'a donnés sur la terre et souviens-toi de leurs bienfaits mon âme n'oublie jamais n'oublie jamais les bienfaits de mes sources mon âme béni les au nom de Jésus Amen acclame Jésus Alléluia alors Amen là c'est la source en tant que point d'origine point de commencement de ta vie maintenant il y a une source en tant que source d'autorité sur un territoire c'est-à-dire là d'où vient le pouvoir Amen Alléluia alors sur tout territoire tout domaine d'activité il existe à peu près quatre types de pouvoir qu'on appelle les trônes les dignités donne-moi Colossiens chapitre 1 verset 16 Amen on y va on peut le lire ensemble car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles trônes dignité domination autorité ça fait quatre trônes dignité domination autorité quatre alors ces quatre là il dit elles ont un pan invisible et visible c'est-à-dire qu'elles tirent leur pouvoir dans quelque chose qui est dans l'invisible il dit tout ce qui est il dit car en lui en Christ ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre c'est-à-dire les choses qu'on retrouve dans le ciel et sur la terre en même temps les visibles donc c'est ce qui est visible sur la terre et les invisibles les choses invisibles dans les cieux et puis il dit il y a des trônes donc les trônes ont un relais ont un point de départ dans l'invisible et un point sur la terre ce qu'on appelle les dignités ils sont dans l'invisible et dans le visible les dominations dans l'invisible et dans le visible les autorités dans l'invisible et dans le visible il dit il faut faire très attention à chacun des choses c'est-à-dire quoi que ce qui est décidé dans un trône sur la terre ou dans le ciel si un trône décide quelque chose sur la terre c'est acté dans le ciel si comment dirais-je une dignité une domination une autorité s'engage certaines choses dans les cieux et sur la terre ok amen ces quatre pouvoirs-là les bénédictions que nous donnons elles viennent nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes dans Jésus nous devons savoir traiter avec ces quatre groupes-là en fait il y en a même cinq prenez j'explique tous les cinq dans le livre et puis leur pouvoir amen c'est il faut savoir composer avec elles mais nous comme on est sur la terre on ne traite pas directement avec le ciel on agit par rapport à ce qui est visible dans le terrestre mais ce que ce parent qui dit c'est qu'il faut savoir que ça a une incidence dans l'invisible aussi ce qu'on est ensemble amen alors pourquoi en termes de bénédiction territoriale c'est très important prenons même naturellement vous allez voir que ce qu'une bon dans les trônes prenons les trônes les trônes vous avez les rois vous avez les chefs de village vous avez les chefs territoriaux les présidents ils font partie ils sont aussi sur le trou donc quand tu vois un président comme ça il n'est pas naturel il a une institution qui a un relance dans le ciel est-ce qu'on est ensemble amen alléluia ce qu'on appelle les dignités dans d'autres mots les dignités d'autres versions disent les seigneurs les seigneurs il y a plusieurs groupes encore en milieu d'eux vous avez les propriétaires terriens sont des seigneurs donc quand vous arrivez dans un village comme ça le chef de terre faites attention à lui il a un pouvoir sur la terre et dans le ciel est-ce qu'on est ensemble propriétaires terriens donc c'est ce qu'on appelle les dignités les dignités c'est-à-dire que quelqu'un quand tu viens tu lui voles le terrain il peut te maudire sur la terre et tu ne vas jamais réussir là-dessus et ce qu'il va dire ça va arriver dans le ciel et ça va acter sur la terre c'est-à-dire Dieu lui a donné la terre tu es obligé de de savoir il ne faut pas penser que non on te dit le chef de terre et puis toi tu vas apprendre que c'est ton camarade c'est pas ton camarade il a assis sur le deuxième des pouvoirs sur une dignité c'est une dignité c'est une personne digne ok donc vous avez les seigneurs et vous avez aussi des gens qui deviennent comment dirais-je des étoiles dans leur domaine même si c'est mauvais ils deviennent des étoiles dans leur domaine ils font partie des dignités ils sont élevés en dignité ça veut dire ils ont tellement excellé dans leur domaine que quand on les voit on les respecte on appelle les dignités Amen vous avez donc trône dignité vous avez il dit après domination un autre mot comme vous allez voir dans des versions c'est le mot précipité les dominations ce sont ce qu'on appelle les précipités dans la Bible ce qu'on appelle les princes c'est pas forcément les fils du roi le prince dans la parole de Dieu c'est lui qui établit les principes c'est quoi le principe c'est la première loi les principes sont les premières lois un peu comme la constitution donc quand on vous dit par exemple le père d'une nation c'est-à-dire que le président qui arrive et puis qui signe l'indépendance il n'est pas comme les autres présidents il a quitté un trône il n'est pas un trône non seulement il est trône mais il fait partie des principes quand c'est-à-dire que il y a des hommes qui arrivent et puis ils créent des pays Dieu passe par eux quand par exemple dans la principauté le gars il était polygame à l'excès ce sera très difficile pour tous ceux qui vont être dans la région d'être monogames la puissance de l'homme va leur dire le père fondateur il avait quatre femmes est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble quelqu'un me suit les principautés quand on dit un apôtre quelqu'un qui commence une œuvre c'est un passant mais ce n'est pas un passant comme tout le monde c'est un principe c'est-à-dire que Dieu le prend et puis Dieu commence quelque chose avec lui donc on appelle dans le monde spirituel on va les appeler les principautés on va les appeler les dominations c'est-à-dire ceux qui dominent la nation est-ce qu'on est ensemble Alléluia ça veut dire il y a des personnes vous arrivez dans des pays même à la principauté à la base à la base ils étaient corrompus c'est-à-dire dans la cause mais ils sont corrompus le pays la corruption là la corruption n'est pas la corruption est endémique la corruption c'est pas juste une prédication ne soyez pas corrompus c'est dans les gènes vous voyez ce que la France vient de faire c'est tellement arriver à mettre l'avortement dans la constitution française c'est c'est mettre d'une gravité c'est grave quoi c'est-à-dire qu'elles ont fait ça et quelquefois je parle à mes passeurs français moi je suis là je suis français aussi heureusement il faut qu'on se lève je sais qu'on se lève mais ce qui vient de se passer ce n'est pas une petite affaire spirituelle avorter là c'est pas quelque chose ça peut être libre d'avorter ça ne peut être que c'est pas quelque chose qui rend une constitution ça peut être une loi ça n'a aucun sens de venir emmener un truc comme ça être constitutionnel ça veut dire quand ça passe dans la constitution ça veut dire que ça rentre dans l'ADN du pays c'est ça vous voyez tellement ça s'est passé les gens ils ont dit ah encore une nouvelle loi corrompue le monde spirituel en train de faire quelque chose il y a une révélation que Dieu m'a donnée j'étais dans la vie quand je partais en Égypte là Dieu m'a parlé j'ai dit saint esprit saint esprit le temps me mention j'ai envie de vous dire c'est vrai toi toi tu es de la France non non bon j'avance vraiment il y a une puissance vous savez il faut comprendre l'occultisme bon le temps que je lis là se trouve dans 2 rois chapitre 3 dans 2 rois chapitre 3 vous allez voir comment mystiquement on peut stopper même une prophétie et comment on peut il y a une manière de rattraper la prophétie c'est pourquoi je ne vais pas vous l'expliquer comment les gens peuvent attaquer une prophétie ce qu'il est en train de faire alors comment ça attaque ça va attaquer l'église parce que ça là c'est légaliser officialiser institutionnaliser le sacrifice des enfants qui doit être juste un point de vue si tu veux avorter je ne suis pas d'accord avec toi tu le fais on dit ce n'est pas un crime je vais justifier que ce que tu fais est un crime mais ça reste du point de vue maintenant on entend les dire c'est n'est rien plus discutable même dans l'opinion c'est ça vous devienne la constitution vous êtes d'accord vous avez acté c'est trop fort de tuer les enfants dans le ventre pour nous les chrétiens c'est un être vivant et à l'instant où il vit dans ton ventre c'est devenu une personne que tu portes ce n'est pas ton corps c'est quelqu'un même si tu ne l'as pas encore donné un nom c'est comme ça nous voyons l'évangile qu'il y a de la vie Dieu a donné la vie et quand Dieu a donné la vie elle est sacrée maintenant tu dis non c'est le corps de la femme elle a le droit de couper ses ongles donc la vie en elle c'est un ongle elle peut l'arracher qu'elle veut on dit ongle qu'il y a des sentiments ongle on ne croit pas on croit que c'est un être vivant voilà voici le débat bref mais donc pour nous tuer des enfants c'est verser du sang d'enfants avorter c'est verser du sang d'enfants et maintenant alors dans 2 rois chapitre 3 2 rois chapitre 3 le roi Josaphat le roi le roi des Dômes et puis le roi Achazia il veut la laisser battre contre le roi de Moab parce que le roi de Moab a dit lui il prend son indépendance comment il s'appelle le roi Joram fils d'Achazia Joram le roi Joram c'est le fils d'Achazia je crois donc lui il dit qu'il prend son indépendance et les 3 rois là disent ils vont aller lui faire la guerre ils arrivent dans le désert ils n'ont plus d'eau à boire Josaphat qui est le roi de Juda dit ouais y a-t-il pas un prophète dans la ville on dit il y a Élisée qui mettait de l'eau sur la main du prophète Élie on fait appel à Élisée quand Élisée arrive Élisée il dit bon creusez des fosses demain sans que vous ne compreniez Dieu va les remplir d'eau et Dieu va les remplir d'eau effectivement selon la parole de l'Éternel mais en même temps qu'il va donner c'est pas donner une prophétie il va dire non seulement vous allez rentrer chez Moab vous allez les vaincre vous allez prendre des cailloux recouverts leurs plantations de cailloux de pierres leur ville vous allez les ravager voilà ce que Dieu veut pourquoi Dieu voulait les ravager parce qu'il y a un niveau d'occultisme que l'empereur le roi de Moab avait atteint qui était terrible et Dieu dit vous devez les effacer et puis la prophétie disait vous allez le faire Dieu veut que vous l'effaciez et il dit vous allez les vaincre toutes les villes seront renversées donc la prophétie a commencé à s'accomplir ils les ont chassés ils les ont poursuivis le roi de Moab a dû fuir et il est arrivé dans une des dernières villes encore debout et quand il est arrivé il est monté sur la muraille il a pris son fils qui devait prendre le pouvoir à sa place et il est gorgé devant eux tous la Bible dit que quand il a fait tout Israël qui était venu à la guerre a été il dit et une grande indignation le mot grande indignation là ce n'est pas c'est pas une émotion c'est un démon que quand il a versé le sang de son homme quelque chose est sorti de la terre vous savez si quelqu'un fait quelque chose qui est mal vous n'avez plus envie de les vaincre normalement ils auraient dû dire parce que la Bible ils ont été remplis d'une grande indignation sans prêtre d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays c'est-à-dire la prophétie qui a dit ils allaient détruire la ville n'est pas arrivé à terme le roi de Moab a fait un sacrifice qui les a remplis d'indignation pas de colère normalement si vous voyez quelqu'un qui est méchant normalement ils auraient dû c'est pas croyable mais ce roi là on comprend pourquoi Dieu veut l'examiner achevons-le c'est pas ce que ça produit ce que ça produit c'est le contraire ils étaient là mais c'est quoi ça ils n'avaient plus de force le mot indignation dans le grec là c'est trop fort c'est ça les a endormis ça les a alourdis ça les a découragés ça les a ça les a indignés et puis ils sont rentrés dans la maison ils ont arrêté ils sont rebâti et l'esprit m'a montré cet esprit là sur la France sur les églises sur les pasteurs des sacrifices des enfants en train de créer réveiller l'esprit d'indignation et sur les nations et sur les églises même même en Côte d'Ivoire ici de sorte que on n'accomplit pas ce que Dieu a dit qu'on allait faire ça dit qu'il y a une lourdeur une indignation un système on est là on doit prendre mais bon on va venir la prochaine fois on s'en va à la maison ils sont partis ils sont retournés mais la prophétie n'a pas dit ça le prophète n'a pas dit voici le plan de Dieu il dit voilà la victoire le type de victoire que vous allez avoir ce roi sorcier là les a arrêtés net avec le sang des premiers-nés et c'est souvent les premiers-nés qui sont le plus souvent avortés vous savez les enfants qu'on avorte le plus souvent ce n'est pas le deuxième elles trouvent qu'elles sont enceintes trop tôt c'est ça les raisons trop tôt trop tôt donc quand on légalise l'avortement on attaque en premier lieu c'est vrai qu'une femme qui a un enfant a envie d'avorter un deuxième c'est sûr ça va prendre un deuxième un troisième mais les premières victimes des avortements ce n'est pas les deuxièmes-nés c'est les tout premiers c'est les héritiers c'est les c'est ça la constitution de l'avortement c'est tuer si un premier arrive dans les conditions qui ne vous plaisent pas tuer le c'est constitutionnel maintenant tuer le même si tu n'es pas content tu es mal à l'aise tu le si le mari même qui t'a rendu enceinte tu ne l'aimes pas tu ne veux plus voir un enfant tu le si tu es c'est constitutionnel mais vous voyez la loi est passée maintenant on a prié qui a prié ça nous a on est indignation nous a prié on dit ah c'est les français on est habitué maintenant alors les gars ah bon c'est la loi la conseil sortie oh là là allez occupons-nous de nos missions demain conseil de loi j'arrive on vient d'officialiser de constitutionnaliser est-ce que quelqu'un me suit maintenant tu me dis comment on contrôle ça tu sais comment on contrôle ce pouvoir par le sang nous aussi on a le sang d'un premier né un premier né qui est plus puissant Jésus mais c'est un sang dans lequel il faut avoir la foi et quand je vais expliquer je vais traiter ça à l'école des prophètes je vais développer ça de toute façon tu m'as enseigné deux jours je vais traiter ça à l'école des prophètes je sais que beaucoup de gens seront délivrés beaucoup de mariages sont bloqués par ça on prophétise d'ici cette année tu vois tu m'as répété il y a un sang quelque part là qui est en train de crier mais va se taire au nom de Jésus car le sang de Jésus le premier né crie plus fort vive le sang du Christ j'ai la foi dans le sang de Jésus église levons-nous église de France lève-toi quand il dit église de France je me parle aussi à moi-même en fait cette prophétie je l'ai compris pour moi pour ma responsabilité parce que là le sang m'a dit c'est pas par hasard que tu es en la société française et je me suis rendu comme passé dans ma tête je me suis jamais senti responsable je lui ai dit non moi je suis en Côte d'Ivoire je dois prier pour la Côte d'Ivoire il dit non c'est pas pour que tu aies les visas c'est pas pour que tu voyages mais moi je pensais que tu m'avais rendu français pour que je voyage facilement je lui ai dit je peux te faire voyager sans que tu aies ça c'est pour que tu te sentes responsable de cette nation c'est pour que tu la portes dans la prière c'est pour que tu l'aimes et que tu ne laisses pas les malédictions territoriales s'installer sans rien faire tu peux être impassible être différent donc je chanterai me reprocher à moi-même quand même cette loi était en train d'entrer on a su lorsque les gens allaient la débattre à la constitution on aurait dû nous lever dans la prière dans le jeûne on peut dire cela n'aura pas lieu on aurait dû nous lever on s'est pas levé on ne s'est pas levé nous les passeurs français nous les prophètes français on ne s'est pas levé dans la prière on n'a pas dit non cela n'arrivera pas cela n'aura pas lieu pardonne ma faute pardonne ma péché Jésus on était distrait mais en fait c'est l'esprit d'indignation comme on avait déjà il y a eu la loi qui avait déjà sacrifié beaucoup de premiers nés ça nous en donne il y a à s'occuper d'autres choses qui ne sont pas essentielles mais le sang de Jésus quand Dieu amène la révélation c'est parce qu'il est sur le point de lever un malheur Alléluia tu es béni au nom de Jésus est-ce qu'on est ensemble il fallait qu'ils expliquent mais qu'ils n'expliquent pas tu voulais savoir bon d'accord donc tu as su Amen donc qu'est-ce que tu dois faire donc prie pour la France tu sais pourquoi tu t'as pris pour la France parce que c'est aussi une source pour nous c'est la source du langage que tu parles tellement on est contre la France qu'on n'a pas envie de les bénir c'est leur langue on parle dans notre pays là la source de notre discussion Dieu nous on a envie de nous lever et puis de prier même contre c'est-à-dire que que tu me pardonnes ou bien la plupart de notre loi de notre constitution la source c'est ça on peut ne pas aimer la source mais si tu maudis la source ça va descendre sur toi bénis la source souviens-nous souviens-nous des bienfaits les gens qu'on a là ils n'aiment pas cette prière tu sais toi quand tu veux mettre ta tête en direct tu es dedans c'est difficile mais vas-y vas-y fais comme moi bats-toi dans ton âme et dis à moi mon âme laisse-toi dire par là mon âme je ne me parle là tu vois je suis en train de me prêcher ici que Dieu nous bénisse Alléluia mais la parole de Dieu est plus forte que le prédicateur la parole de Dieu c'est la parole de Dieu elle est au-dessus de nous tous quand elle vient on se prostène devant nous tous on dit Amen ça te plaît ça te plaît pas tu dis Amen tu es prédicateur tu dis Amen Gloire à Dieu Bref j'étais en train de terminer avec les autorités dis à moi les autorités il faut les bénir donc vous avez ces quartiers de pouvoir il faut les bénir il faut les bénir Amen il faut les bénir les autorités les quartiers de pouvoir leur pouvoir engage leur pays une autorité si toi tu viens tu dis à quelqu'un je ne te veux pas quelqu'un ton ami t'appelle il dit je veux venir à Abidjan il dit je ne veux pas que tu viennes la Côte d'Ivoire ne l'a pas chassé toi tu n'es pas la Côte d'Ivoire mais si le chef de l'État si le policier de la frontière lui dit tu ne rentres pas le policier vous savez les policiers font partie du dernier pouvoir qu'on appelle autorité exousia exousia c'est tout ce qui exerce le pouvoir judiciaire sécuritaire c'est eux donc il y a quatre pouvoirs je ne dis quoi là trône dignité domination et puis il y a un même qui est écrit pour autorité exousia ça parle en fait de tous ceux qui qui établissent les lois donc Sénat Assemblée Nationale Police sont dans le troisième dans le quatrième ok donc si le policier de la frontière vient et te dit monsieur vous n'êtes pas autorisé à entrer c'est l'État de Côte d'Ivoire qui t'a dit que tu ne rentres pas sa parole engage le pays à la frontière quand un policier t'arrête et te donne une impraction c'est l'État qui t'a donné la Côte d'Ivoire voilà mais quand tu n'es pas policier quand tu n'es pas dans un de ses pouvoirs tu ne peux pas parler au nom du pays tu peux dire voir un gars qui a mal conduit tu as mal conduit c'est tout ce que tu peux faire tu ne peux pas dire tu vas payer une contravention qui es-tu ? tu n'es dans aucun de ces quatre de ces quatre lignes ta parole n'a aucun pouvoir ça n'engage pas le pays ok alors de la même manière que ces gens-là peuvent engager le pays pour te sanctionner pour le truc ils engagent le pays dans les bénédictions aussi c'est pour ça quand vous voulez baigner un territoire vous devez tenir compte quand par exemple quand tous les pays rejetaient Israël le Seinfet Koufoué a accepté une ambassade est reconnue quiconque bénit Israël sera béni c'est fait que il y a des événements en Côte d'Ivoire qui ne voulaient pas ça mais ce qu'il a fait ça a engagé tout le pays tout le monde a été béni quand un président dit on soutient un pays il y a déjà des traits qui sont opposés mais on s'en fout de leur avis la voix du chef de l'état engage le pays donc c'est une autorité engage un pays dans le mal ou dans le bien et ce qu'il dit est acté dans le ciel sur la terre les quatre pouvoirs ont ce pouvoir-là dans leur sphère d'influence est-ce que vous suivez ça ? donc quand vous voulez aller dans un territoire vous êtes dans un territoire si vous voulez que le territoire soit béni j'essaie qui est chef et ne dites pas mal du chef tout ce que tu dis du mal contre lui va influencer et ça peut paralyser ton activité dans la zone tu ne vas pas réussir acte chapitre 23 verset 2 à 3 l'apôtre Paul est entrainé et un monsieur qui était censé faire appliquer la loi mais c'était la plus haute autorité religieuse et judiciaire l'abus dit le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche 3 alors Paul lui dit Dieu te frappera muraille blanchie tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe verset 4 ceux qui étaient près de lui disent tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu on continue et Paul dit lisons ensemble je ne savais pas frère que ce fut le souverain sacrificateur point vigue il a dit quoi car il a écrit quoi tu ne feras pas quoi viens ton voisin à droite tu ne parleras pas le chef du peuple n'était pas en train de respecter la loi le chef du peuple ne marchait pas selon la loi la loi dit avant de juger de frapper une personne il faut l'écouter il faut la juger on n'a vraiment pas fini de juger la porte Paul dit giflez-le sur la bouche même parce qu'il a joué sur la bouche on l'a giflé mais Paul dit mais attends toi tu es censé suivre la loi et tu es censé suivre la loi mais si tu reviens alors Dieu va te juger qu'est-ce qu'il est en train de dire viens dire est-ce que tu sais que tu as fait au souverain tu crois que c'est c'est ton collègue c'est le souverain sacrificateur Paul dit quoi je ne savais pas que c'était lui car il est écrit tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple ça veut dire quoi tu viens travailler dans une société Satan va te tenter les gens vont te faire critiquer le DG et tu vas dire ouais le DG dans ses choix nan 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 ce que tu viens de dire c'est un droit légal au territoire de cette entreprise de faire en sorte que tu ne prospères pas et tout argent qu'on te donnera dans cette entreprise ne prospèrera pas dans ta main tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple de l'entreprise dans laquelle tu es vous voulez bénir votre chambre ça ne veut pas dire qu'est-ce qu'il faut faire il faut prier il faut bénir ne vous mettez pas avec les gens pour comérer ça n'a pas de puissance ça ne change rien tout le monde sait que les gens sont corrompus donc venez dit je sais il est le corrompu la corruption c'est lui on est au courant aujourd'hui on cherche à résoudre la corruption on ne cherche pas à dire qu'elle est là sinon tout le monde est déjà au courant qu'elle est présente comment un chrétien est une source de bénédiction c'est ce dont il est question pas le constat des faits les autorités beaucoup se comportent mal mais nous voulons changer la donne comment je fais je vais à la source je mets le sel quelle est cette source la source d'autorité qu'est-ce que je fais je la bénis si mon coeur est fâché je prie Seigneur vraiment il y a beaucoup de corruption dans notre secteur d'activité tu es en train de vendre de la loco qui est élevé en dignité dans la loco en Bidjan prie pour lui tu veux dans le cacao le ministre de l'agriculture est une autorité ne la combat pas ne le critique pas prie pour lui si Dieu t'a fait travailler dans la boîte si tu vois les failles ce n'est pas pour entrer avec tous les groupes des critiqueurs c'est pour prier pour lui femme mais tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple le chef de la maison c'est ton mari tu seras béni dans la ville comment tu es béni dans ta maison tu es béni dans ta maison il faut éviter de critiquer ton mari avec les enfants votre papa la même votre papa la même votre papa la même votre papa la même votre papa et ton bonheur dépend du bonheur de la maison dans laquelle tu vis qu'est-ce que je dois faire prie pour lui bénis-le tu dis mais il faut dire la vérité la porte Paul voulait dire la vérité il s'est rendu compte qu'il ne s'adressait pas à la bonne personne il y a une manière de le dire la Bible dit la femme quand elle prie elle prophétise c'est d'avoir une marque de l'autorité dont elle dépense c'est-à-dire même si tu veux dire quelque chose à quelqu'un il y a une manière de parler il y a l'égard il y a la syntaxe il y a des expressions hé toi là tu crois de quoi nous sommes tous j'ai dit c'est ton mari il y a quoi tu dis non mais ce monsieur il faut lui dire la vérité je lui dis mais ça fait 5 ans que tu lui dis la vérité est-ce que ça a évolué voilà donc tu lui dis pas la vérité de la bonne manière tu n'as pas d'égard à son poste de chef c'est une institution c'est une institution quand tu insultes le président ce n'est pas l'individu c'est l'institution honore l'institution honore l'institution prie pour l'institution parle du bien de l'autre voilà prie si tu as des critiques à faire si tu as des remarques quand tu as l'occasion de rencontrer la personne trouve les mots place la parole mets la syntaxe qui marque les marques d'autorité et passe le message avec respect et considération est-ce qu'on est ensemble ne déshonore pas que la faveur du Dieu soit avec toi vous êtes béni au nom de dimanche prochain je vais terminer ce point la main en vous disant comment on bénit une autorité comment on bénit un territoire le maire vous savez officiellement j'ai toujours fait prier pour les autorités officiellement j'ai toujours fait prier pour les autorités mais en cachette je n'étais pas content et mes proches savaient je dis ça pour me répandir parce que ça m'a attrapé je voulais construire quelque part mais j'étais très mécontent des autorités locales la manière dont ils avaient gagné les élections donc officiellement disons la Bible prions dans le secret l'aigreur l'amerture je ne priais pas et non la manière de se arriver là Dieu n'est pas injuste Dieu n'est pas injuste Dieu n'est pas injuste tu es juste le Dieu de justice Dieu dit petit tais-toi tu vois t'écris après le Dieu de justice petit faut t'aider le Dieu de justice la porte-pole était dans le Dieu de justice quand il s'est rendu conquisté le sourire des applicateurs il dit pardon le Dieu de justice à un moment donné on commence les travaux ils sont bloqués on avance c'est bloqué je dis mais je ne comprends pas je prie je prie il dit mais tu as tu as maudit le pouvoir du territoire je dis non il n'est pas au courant je n'ai jamais dit ça en public il dit l'invisible le visible n'a pas vu mais l'invisible était dans ta chambre ils ont écouté comme l'invisible même te cherche depuis longtemps et qu'on ne veut pas les ténèbres là ne veulent pas que tu réussisses on a bloqué je dis tout ce qu'on a fait pour les travaux palable de terrain palable de ceci il dit c'est sur le territoire de quelqu'un à qui j'ai donné un pouvoir la seule manière de changer la donne c'est de bénir la source de prier pour lui de faire du bien et tu vas voir que ça va découler je ne te pas dit que les gens sont bien je vais les jouer au dernier jour mais toi fais couler le bien Romain chapitre 13 dit ceci toute autorité donne le texte Romain 13 1 pas 10 Romain 13 8 à 10 d'accord que toute personne soit soumise aux autorités supérieures quand il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu et que les autorités qui existent ont été instituées par Dieu c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes c'est-à-dire que quand tu commences le combat quelque chose te condamne et tu vas te bloquer mais très attention à ça Amen donc c'est pas que tu seras à la justice mais sur le territoire tu peux ne pas fonctionner correctement 1 Timothée chapitre 2 verset 1 1 Timothée rapidement 1 Timothée 2 1 j'exhorde donc avant toute chose à faire des prières des supplications des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté écoutez donc la paisibilité de ta vie la tranquillité la piété l'honnêteté dépend de la manière maintenant tu pries pour le roi et ceux qui sont élevés en dignité priez pour le roi afin que vous meniez une vie paisible priez pour le roi afin que toi-même dans ta vie de tous les jours elle soit tranquille que tu évites des combats inutiles que la faveur du Dieu soit avec toi tu es béni au nom de Jésus donc priez pour le maire priez pour les autorités priez pour elles les choses qui ne vont pas priez et demandes à Dieu de les ôter demandes à Dieu de les délivrer du mal demandes à Dieu d'enlever ce qui doit être enlevé alléluia mais ne maudis pas ne critique pas ne juris pas que la faveur de Dieu soit sur toi que la grâce surabonde quelqu'un acclame Jésus alléluia amen on va s'élever on va bénir toute autorité familiale et autres il y a un frère qui me demandait ça c'est quoi une fois je disais à un moment il y a un frère qui m'a demandé il dit si on fait la politique et puis on est opposant est-ce qu'on ne doit pas dire on doit faire la politique mais on ne peut pas être d'accord avec le gouvernement oui on ne peut pas être d'accord mais une fois je dis à un moment je parlais et puis je dis aux politiciens n'acceptez pas ça là il faut le dire le mot opposant ce n'est pas un bon mot voilà n'appelez pas laissez à fait là je parle encore de manière prophétique laissez ce terme d'opposant le mot opposant c'est un mot directement créé par les colons pour diviser des gens eux-mêmes dans leur pays ils ne s'appellent pas opposants vous allez voir la gauche la droite les républicains les démocrates on n'appelle pas un parti politique opposant même s'ils ne sont pas d'accord s'appeler directement d'opposant ça veut dire que quelque chose que tu dis moi je prends le contre-pied quelque chose que tu fais donc c'est une sémantique c'est un terme qui est appliqué pour que des gens s'entredéchirent et ne réfléchissent jamais à bâtir ensemble quand vous parlez vous connaissez la politique française la gauche on appelle les opposants on appelle la gauche la droite ça veut dire c'est une tendance c'est une manière de voir c'est une opinion c'est une manière de penser et une manière de penser tu as le droit de ne pas être d'accord ce sont les textes qui nous permettent et de l'exprimer mais avec le respect avec la considération de l'autorité alléluia avec le respect des institutions mais tu n'es pas d'accord mais ça ne fait pas de toi c'est parce que je ne suis pas d'accord avec toi sur un point que on est opposant je ne suis pas d'accord avec toi mais on n'est pas opposant alléluia il y a des éléments si c'est pour que le pays devienne riche on peut être d'accord là-dessus si c'est pour que les gens sont bien on peut être d'accord là-dessus maintenant si c'est pour maltraiter je ne suis pas d'accord avec toi mais opposant ça veut dire quel que soit le plan que tu prends je prends l'opposé il n'y a jamais d'accord ne serait-ce que sur un seul point et ça ne peut desservir que les pays où les gens s'appellent parti au pouvoir parti d'opposition parti au pouvoir parti d'opposition il faut s'appeler ce que vous êtes votre vision ne vous appelez pas par une attitude mais appelez-vous par votre rêve le rêve de votre nation le rêve de votre pays si vous êtes un parti pour bâtir l'intégrité appelez-vous parti de bâtisseur des intégrités mais ne pas vous appeler les opposants pourquoi vous êtes opposant si le parti qui est au pouvoir a un domaine qui vous arrange coulez avec lui aussi que Dieu vous bénisse abondamment alléluia donc il ne faut pas appeler il y a des gens de moi on vous donne pour que vous vous bâtiez toujours pour refuser je refuse cela au nom de Jésus que la Côte d'Ivoire et les nations soient des pays qui s'unissent travaillent ensemble le désaccord aussi des points de vue fait partie de la richesse de l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme de la richesse de la construction que Dieu a donnée à l'homme que Dieu bénisse les nations que la faveur de Dieu soit sur nous que la grâce de Dieu soit sur toi Seigneur souviens-toi des autorités bénis-les dans le nom de Jésus apporte-leur la grâce la sagesse dont ils ont besoin pour diriger notre nation bénissons le roi bénissons le chef de l'état dans le pays où tu me suives en direct prie pour ton président prie pour le maire de la commune dans laquelle tu es prie pour le directeur de l'entreprise dans laquelle tu travailles prie pour le chef de famille dans la famille dans laquelle tu vis prie pour le patron de la maison dans laquelle tu es bénis-les au nom de Jésus de Nazareth merci Seigneur Dieu nous bénissons les quatre types d'autorités en présence souviens-toi des sénateurs souviens-toi des députés souviens-toi des policiers souviens-toi de tous ceux qui prennent des lois et des décisions accorde-les la grâce accorde-les la sagesse bénis leur vie et tente à main dans leur vie Seigneur Dieu conduis-les dans des voies droites détourne-les du mal et donne-leur de faire le bien nous avons parlé de la France nous prions et nous refusons la mort des enfants nous rejetons cela dans le nom de Jésus-Christ j'invoque le sang de Jésus sur la France et sur tous les pays qui sont victimes de sang le sang qui crée l'indignation que tout sang d'indignation se tase et que le sang qui favorise parle le sang de Jésus le sang qui ouvre les portes le sang qui nous a ouvert le ciel le sang qui élève le sang de Jésus est le sang élevé au-dessus de toute chose appelons le sang de Jésus le sacrifice de sang se fait aussi ici en Côte d'Ivoire ce que j'ai expliqué c'est pas seulement la France j'ai expliqué le cas sur lequel Dieu m'a parlé mais prophétisons nous sommes ceux qui appelons le sang de Jésus que le sang si tu as besoin du sang de Dieu dans ta famille du sang de Dieu du sang de Jésus sur la nation sur les nations sur la France dont on a parlé que le sang de Jésus parle au nom puissant de Jésus quelqu'un donne un bon Amen Alléluia voilà voici les points qu'on a abordé depuis le premier jour quitte et ne fuis pas sois une assiette neuve retourne à ta source bénis la source assainis la source bénis les autorités de ton territoire Amen donc tu peux photographier mais fais mieux procure-toi le boost les deux là celui du mois précédent et celui-là vaut ensemble il y a une discount il y a un prix qui est fait spécial pour ceux qui prendraient les deux merci Seigneur Jésus quelqu'un acclame Jésus est-ce qu'on a été bénis par la parole Alléluia J'entends pas ton Amen J'entends pas ton Amen Donnez-moi Amen Alléluia on est vraiment reconnaissant à Jésus pour ce qu'il a fait dans cette ville-là alors quand je dis comme ça qu'il faut être souvent en live pour voir parce que tout ça sont des combats spirituels ce n'est pas aussi c'est qu'on le voit à l'écran il faut pouvoir percer le ciel écouter Dieu savoir comment l'Esprit Saint va opérer chaque territoire est différent chaque territoire est différent donc bien comment on est vraiment dans une zone très Yacouba et vous arrivez là-bas vous savez la particularité de nos croisades il y a beaucoup de croisades des relations qu'on fait mais ce que Dieu me donne c'est pas c'est de l'évangélisation mais c'est plus du prophétique parce qu'on va assainir le territoire on va on prophétise on annonce quelque chose de nouveau sur le territoire alors à bien quand on arrive là-bas je commence à prier je dis à cet esprit comment on bénit cette ville comment on peut bénir la ville c'est qui est mon enseignement comment on peut bénir la région comment on peut bénir les habitants un des premiers aspects de la bénédiction c'est que les gens connaissent le Christ c'est le premier élément mais comme dans presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire beaucoup de pauvreté et comme on a dit au départ les esprits là-bas prennent les oreilles des gens c'est vrai physiquement ça peut être alimentaire ça peut être il doit y avoir des raisons scientifiques qui peuvent expliquer mais il faut voir que derrière toute chose scientifique il y a un volet spirituel donc on peut traiter le problème scientifiquement ou on peut le traiter aussi spirituellement où les deux à la fois l'idée c'est faire les deux à la fois ok et là maintenant l'esprit m'explique le bien comment ça veut dire d'abord il y a une montagne qu'on appelle bien c'est la montagne principale de la ville bien et puis comment ça veut dire bien là ça veut dire le malheur mais bien comment c'est au-dessus du malheur c'est ce que j'ai préféré appeler leur ville comme ça parce qu'il y en a qui peut dire ça voulait dire ville du malheur aussi mais non on va prendre le terme parce que c'est là mon message il faut savoir bénir la ville dit du bien donc au-dessus du malheur et pendant que je priais pour la ville parce que on est parti à rencontrer les notables les autorités les rois tout ça quand je priais il m'a dit effectivement les gens se sont perchés sur la montagne pour fuir les attaques de Samourie Touré mais ils ne se sont pas perchés seulement physiquement ils l'ont fait aussi spirituellement ils ont caché les habitants sur le plan spirituel ô puissant mais en les cachant en fait ils le font avec des esprits ce sont des pactes des alliances dans la ville vous avez des cases qu'ils appellent les cases sacrées qui sont entourées d'arbres selon eux c'est pour protéger la population et l'esprit m'a dit effectivement à l'époque les aïeux les parents ont fait des sacrifices de vierges dans le but de protéger la population selon eux mais en même temps c'est avec des échanges et ils ont vendu donc les organes la richesse l'intelligence de beaucoup d'entre eux et donc l'esprit se veut dire d'abord si on a tué s'il y a eu du sang versé il faut que j'élève le sang qui est au-dessus de tout sang donc vous voyez ça ça conduit à une forme de prière amen ça conduit à une forme de prière donc proclamer le sang de Jésus parce que toutes ces vierges là tous ces gens qui ont pu être tués leur sang crie vengeance et c'est ce sang là qui amène donc les accusations et les jugements comme de telle région alors il faut plaider le sang de la miséricorde donc tu vas voir que si j'ai eu de croisade quand tu vas venir devant même là maintenant tu presses Jésus tu vas insister sur le sang tu vas proclamer le sang tu vas élever le sang de Jésus donc on a élevé le sang de Jésus ça c'était ma prière avant même de monter sur les strades proclamer le sang de Jésus les groupes d'intercession on élève le sang de Jésus amen bon là je vous fais un petit coup comment on fait les croisades vous voyez c'est comme ça Jésus a dit tu ne peux pas prendre quelque chose dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant lié ça veut dire attaché et tu lis l'homme fort mais tu délis les gens ça veut dire que tu dois il y a des nœuds quand on dit délier là c'est pas juste une parole c'est pas tu es délié non la parole c'est esprit va-t'en mais délier un nœud c'est aller trouver le nœud et puis c'est le dénouer enlever le nœud c'est ça délier et donc l'esprit te montre en quoi est-ce que spirituellement les gens sont attachés et c'est ce nœud là ça veut dire il faut aller sur le nœud et puis donner la parole biblique qui s'y est à enlever le nœud donc ce que tu délies sur la terre donc ce que tu dénoues sur la terre est dénoué dans le ciel maintenant il y a une différence entre ce que tu brises quand tu fais la prière tu dis je brise ça c'est différent mais Jésus a utilisé le mot ce que vous délierez sur la terre sera délié donc les parents dans la tradition ils les ont liés à des esprits et ça a été accrédité par le ciel ce qui fait que de génération en génération les gens ont ce type de maladie et donc quand on part par l'esprit dans le combat spirituel il faut dénouer alors comment on les a noués ? on les a liés avec du sang dans le but de les protéger il y a des gens comme à Touba c'était pas dans un but de protection à Touba c'était dans un but un peu méchant c'était de profiter des autres donc il y a plusieurs axes de liens et ici c'est une population qui avait peur qui a pris une alliance pour se protéger et donc il a fallu aller proclamer la vertu du sang le mérite du sang de Jésus m'adresser au nœud et le soir à la croisade maintenant l'esprit m'a orienté maintenant j'ai dit bon ok on va attaquer j'avais besoin d'un signe et puis quand on parle avec le maire et puis les chefs traditionnels ils m'ont dit la ville était avant sur la montagne je dis mais qu'est-ce qu'il y a là-bas maintenant et puis on m'a fait un sourire j'ai compris que c'était là-bas que la ville la ville spirituellement est restée là-bas physiquement ils sont en bas mais spirituellement la ville n'a jamais j'ai dit ok alléluia fallait pas me dire ça amen donc le soir à la croisade bombardé je suis rentré dans les cases spirituellement puis je priais je voyais des gens attachés dans les arbres détruire cela au nom de Jésus délié parce que les gens sont attachés donc quand les gens sont liés il faut savoir aussi à quoi on les attache et puis tu pries certainement la prière il n'y a pas d'acte mystique à aller faire c'est juste la prière mais tu dois le dire vous êtes délié là on t'a attaché sur un arbre tu es libéré au nom de Jésus là où on t'a mis sur une colline tu es délivré au nom de Jésus et quelques temps avant dans ma méditation l'esprit m'a mené sur les collines c'était un texte biblique d'Esaïe qui parle sur les collines où on attachait les gens donc je savais qu'il voulait me dire quelque chose sur la colline amen et quand on a fini de faire la prière là spirituellement parlant tu as libéré les jambes des gens parce qu'ils étaient attachés tu as libéré leurs oreilles ils étaient attachés donc une fois que maintenant tu ordonnes recouvrez la vue marcher foyer ça devient simple ça devient simple amen mais si tu ne sais pas souvent procéder tu veux prendre quelque chose dans la maison d'un homme fort sans l'avoir paralysé mais tu vas lutter sur chaque cas tu poins sourds tu vas crier crier et tu vas avoir peu de résultats mais si tu arrives à voir quand tu vois qu'il y a une malédiction qui frappe toute une région et c'est ça le thème que je t'ai abordé avec vous tu sais comment prier tu sais comment traiter avec le sujet vous avez tout en Jésus pour libérer vos villages pour libérer votre famille pour libérer vous avez tout en Jésus il faut savoir ok il faut savoir prier il faut savoir l'écouter et il va vous montrer comment prier comment faire sortir des gens des stérilités qui n'en finissent pas des divorces dans la famille des problèmes qu'il y a il faut savoir prier est-ce qu'on est ensemble et c'est ainsi que vous obtenez de tels résultats avec énormément de gens qui marchent les grands-mères sourdes les gens sourdes depuis l'enfance lui est commencent à parler parce que leur voix leur oreille leur jambe était capturée quelque part amen dans une autre ville il y a longtemps là le Seigneur le Seigneur m'a dit prie que le ciel s'ouvre et que de nouvelles jambes et de nouveaux yeux descendent donc là quand je vous retrouve à cette histoire de prier parce que je te montre que ça a été détruit n'oubliez pas la Bible dit que Satan il égorge il vole il égorge il détruit donc il y a des fois l'attaque mystique n'est pas de voler quand les démons ont volé des yeux ou une jambe c'est que la jambe est là quand il a détruit c'est que ce n'est pas là donc généralement la prière que tu vas faire n'est pas déliée pour reconstituer ça serait une prière amen pour dire Seigneur donne un oeil nouveau à celui-là Seigneur donne-lui une nouvelle jambe quand ça a été volé tu vas prier pour une restitution pour une restauration pour une restitution quand ça a été détruit le Dieu qui a crié peut récréer et tu vas prier pour que ce soit donc deux personnes peuvent être aveugles mais la manière dont tu vas aborder le sujet pour qu'elle soit guérie sera différente Alléluia parce que un spirituellement son oeil a été volé l'autre son oeil a été détruit c'est pas pareil est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'il vous donne de tes résultats à tout bas on était plus dans le cas de vol aussi mais dans le cas de destruction et le Seigneur me dit le cœur de ce peuple est devenu comme dur froid 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 dur quand ils veulent des objectifs ils sont prêts à tout pour l'atteindre donc au début même je commence à prêcher à Biankoumala quand il est malade de guérir tout le village à Sout à Tuba premier paralytique marche premier avec voix tu vois les autres sont ainsi et puis il regarde mes chamans j'ai dit aïe Jean les gars il dit Adam Lula et pour moi ça dit que il s'est réjoui c'est pas de la guérison ça dit que quand il voit quelqu'un c'est un peu comme si chacun doit se sentir je suis pas content parce que c'est moi qui dois sortir pourquoi toi et pas moi donc j'ai été guéri à acclamer c'est les chrétiens seulement qui sont dans la foule qui acclament mais les autres ils regardent mal pourquoi ils regardent mal les gens qui sont guéris ça j'ai dit ça dans ma tête sur l'estrade c'était la première soirée je trouvais pas la faille la première soirée il y a eu beaucoup de guérisons mais pas comme la deuxième soirée je trouvais pas la route je crois que j'étais fatigué j'avais la fatigue donc dans ma prière je n'arrivais pas à connecter parce qu'on a enchaîné les deux villes on a fait Biancuma mardi mercredi et jeudi on a commencé en même temps Touba donc c'est deux environnements Touba c'est très islamisé c'est deux environnements donc c'était deux peuples le temps de première soirée je suis aguerie deuxième première soirée j'ai dit non tu as aguerie mais je sais que je n'ai pas trouvé la route et toute la journée j'ai commencé à l'évoquer ou tu veux l'évoquer il m'a parlé mais du sang de Jésus là encore je vais utiliser le sang mais sous un autre angle sous un autre angle le sang sous l'angle de la miséricorde là il m'a parlé de la miséricorde la miséricorde il faut que tu viennes avec la miséricorde parce que les problèmes ce sont des condamnations pour méchanceté des condamnations pour adoration des condamnations ce ne sont pas des gens qui sont battus à cacher les membres ce sont des gens parce qu'ils ont prosténaient devant eux qu'ils ont condamné leur enfant à ça ils ont condamné leur prostérité à ça donc c'est des infirmités c'est des problèmes mais ce n'est pas pareil et ils sont condamnés même à comme l'incrédulité on ne peut pas comprendre l'évangile donc il faut dénouer leurs oreilles spirituelles afin qu'ils entendent l'évangile et je fais quoi ? la miséricorde triomphe du jugement donc ça j'ai eu ça une heure et demie peut-être 45 minutes avant d'aller monter toute la journée je ne le trouvais pas parce qu'après toute la journée tu es occupé voir les cas d'hôpitaux saluer les mères les préfets voilà c'est bien de les saluer mais ça bouffe le temps des prières et le soir maintenant c'est là qui me parle j'ai dit ah enfin ta grâce je vais prier de la miséricorde donc j'ai pris chaque enfant de monter en prière il mérite la condamnation mais ta grâce ta miséricorde à cause du sang de Jésus donc on a plaidé la miséricorde le soir j'arrive je dis aux gens vous voulez être guéri non si ton camarade est guéri tu dois sourire si tu ne souris pas toi aussi tu ne seras pas guéri ils ont commencé à sourire maintenant dès que quelqu'un marche Alléluia j'ai dit bon ok deuxième chose le sang on a priqué ah non là c'était le ciel s'est ouvert tu prends un témoignage pendant que tu écoutes un témoignage il y en a un autre qui est guéri il y en a un autre qui est guéri il y en a un autre qui est guéri il y en a un autre qui est guéri Jésus est bon Jésus est grand et la ville a été bénie des milliers de vies sont tournées vers le Seigneur Alléluia mais en tout cas particulier je finis avec ce témoignage particulièrement j'ai été béni par les feux dans la ville tout bas c'est la troisième fois qu'on part la première fois c'est en 2001 ça n'avait rien à voir avec le croissage maintenant en 2001 c'est là que j'ai eu ma première voiture la 190 Alléluia sinon c'est ma deuxième il y a la Brugam aussi voilà la voiture qui m'a fatigué maintenant la deuxième même m'a fatigué c'était la grâce de Dieu et quand j'arrivais en 2001 à Touba il n'y avait aucun chrétien maouka aucun dans les églises aucun aucun toutes les églises qui étaient là-bas c'était constitué d'halogènes d'étrangers des fonctionnaires des cadres mais pas les autochtones tu donnes ta vie à Jésus soit tu quittes la ville soit on te finit soit tu meurs non non tu ne peux pas rester dans la ville ce n'est pas possible donc nous sommes arrivés en 2001 il n'y avait pas de chrétien pour pouvoir interpréter dans le maouka bon comme le maouka parle le maou et puis le du la sont assez proches donc on a dû prendre quelqu'un qui parlait le malin qui est le du la parce qu'il y en avait il y avait des gens qui ont des noms mais ils ne sont pas de Touba tu ne peux pas être christien de Touba ça c'était inimaginable et on a béni la terre on a prophétisé en 2001 quand j'arrive je m'apprête à monter je dis qui est mon interprète dans mon esprit je m'attendais à ce que ma mère encore il vient me donner son nom il s'appelle Mohamed aussi il s'appelle Mohamed je crois je m'a demandé ok je m'a demandé c'est typique de Touba je dis tu es de Touba il dit oui je dis tu n'as pas peur de monter moi sur l'estrade pour témoigner il dit non je venais de réaliser que la sémence depuis 2001 la ville est devenue ouverte à l'évangile de Jésus j'avais potentiellement 3 4 interprètes donc celui qui m'a interprété eux tous sont des maokas d'origine convertis après 2001 après que le ciel était ouvert alléluia amen et ils disent non il n'y a aucun problème ils peuvent s'arrêter devant la population a accepté qu'un maokas puisse être chrétien même s'il y a des persécutions mais ça n'a rien à voir avec avant j'ai dit Jésus prêcher l'évangile dans les endroits ça ouvre les portes les deux les pasteurs où on a fait l'église où on a fait le séminaire des pasteurs c'est un maokas le pasteur est maokas le président de la fédération des pasteurs est maokas et il est l'ami même de tous les imams il cause avec eux il rit avec eux une fois ils ont joué au ballon imam contre les pasteurs les pasteurs ont gagné 1 à 0 donc on était là l'imam dit on a qu'à faire notre matrouto au pasteur le pasteur dit non c'est bon on a gagné c'est bon comme ça et quand quelqu'un se convertit il n'y a pas de persécution parce que le pasteur même est l'ami donc vraiment j'ai rendu grâce à Dieu d'une ville fermée à maintenant une ville ouverte où l'évangile de Jésus peut être prêché et j'ai rendu grâce à Dieu Alléluia Amen est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait à Biancuma pour tout ce qu'il a fait à Touba et nous allons nous dédier pour ce qu'il s'apprête à faire la semaine prochaine à Odiné ensemble élevons nos voix voilà nos dons nos offrandes que Dieu a mises dans notre coeur ce que nous avons semé a permis le salut de plusieurs la guérison de plusieurs voilà ce qu'a fait ta semence ton offrande voilà ce que ça produit tous ces résultats là Dieu le conçut dans ta réserve céleste alors dis-lui merci de t'avoir utilisé dis-lui merci rends grâce même si c'est 1000 francs que tu as apporté pour qu'on parte il faut lui rendre grâce ton 1000 francs a permis d'acheter deux médicaments rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait rédabra d'assurubarala sundalabababashik kata rianda rudabra d'assurubarala gloria ndabra d'assurubaralaba rababra d'assurubarala gloria ndabra d'assurubarala Merci Jésus Christ. Et pendant que nous avons rendu grâce à nous, on mène à nous dédiés pour la semaine prochaine. La fin d'une chose au mieux que le commencement. Mais ce que l'Espérance nous a montré, c'est que lorsque vous avez parcouru les premières vies, l'ennemi s'arme encore plus. Voyant les résultats que vous avez dans les premiers, la bataille est encore plus intense dans la dernière. Et nous partons à Odiné. On était aussi à Odiné en 2002. Là-bas aussi, il n'y avait aucun converti qui vivait dans la vie. Aucun. L'islam là-bas est encore plus corsé que à Douba. À Douba s'associer avec beaucoup de mysticisme. A Odiné aussi, mais ils sont très... Et c'est très difficile par rapport à l'évangile. Donc, c'est un autre défi à aller relever. Alléluia. Alors, on va se dédier dans la prière. On va prier ensemble. On va demander à Dieu de nous utiliser. Tu vas prier pour les équipes qui ont déjà commencé à faire le déplacement. Tu vas prier pour moi-même. Tu vas prier. Tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas prier pour la provision divine. Tout à l'heure, on donnera l'occasion à chacun de nous de semer à nouveau. On va ensemble prier. Et confions la croisade d'Odiné qui commence cette semaine. Herae d'abranda. Sous-titrage MFP. 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 Gloire à Jésus. Alors mon message de ce matin est vraiment relatif au témoignage que je vous donnais tout à l'heure. C'est une femme pratique. Bénir le territoire. Bénir le territoire. Comment changer l'environnement et faire d'un environnement un environnement d'abondance, de grâces multipliées. Alléluia, et c'est exactement ce dont je te parlais tantôt en ce qui concerne l'histoire de ces deux villes. On va bénir le Seigneur pour les chantes et on va garder un cœur plus léger pour le teach and pray. Alléluia. Alléluia. J'entends pas ton Amen. Amen. J'entends pas ton Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, Amen, Amen. Alors mon message et les choses que j'ai appliquées à Biancuma et à Touba se trouvent dans cet ouvrage. Amen. Ça se trouve dans ces ouvrages. Il faut les lire, il faut les méditer. Amen. Alors notre texte principal, c'est 2 Rois chapitre 2, on va le revisiter rapidement. 2 Rois chapitre 2, et puis je vais t'inviter à lire, on va le lire ensemble, on va se relever pour lire une bonne partie de la parole de Dieu en Genèse chapitre 19. Alors en 2 Rois chapitre 2, on a le prophète Élisée, là comme il faut le donner à partir du verset 19. Donc, on peut le voir à l'écran, 2 Rois chapitre 2, verset 19. Voilà. Donc, les gens de la ville dira Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Donc vous avez un environnement qui est un environnement stérile. Ce dont je suis en train de parler, créer un environnement de surabondance, c'est, je te montrerai dans la parole de Dieu, que quand Dieu te prophétise l'abondance, c'est lié à ton territoire. Il faut faire attention à l'endroit dans lequel on se trouve. Si tu es dans un endroit où la plupart des personnes n'arrivent pas à monter, il te sera très difficile de monter. Donc, avant même de chercher à dire, Dieu va m'élever, je serai grand, il m'a dit, je vais faire de grandes entreprises. Il faut que tu aies neutralisé la malédiction d'abaissement qui règne sur le territoire. Sinon, ton programme va commencer à avancer et subitement une force étrange va essayer de te ramener vers le bas. Tu vas dire, moi je suis béni. Oui, toi tu es béni, mais le quartier dans lequel tu te trouves, le quartier dans lequel tu habites, là où tu veux opérer, peut être attaché, la pauvreté peut être attachée à ce site. La maladie peut être attachée à ce site. Comme on a vu le cas de Biancuma, on a vu le cas de Touba. L'incrédulité peut être attachée à ce site. Donc, si le problème que tu veux traiter est généralisé, il faut savoir qu'il est attaché au site. Et Dieu t'a donné dans sa parole les ressources pour neutraliser. Et ce n'est pas quelque chose de très difficile, c'est très simple. Il ne faut pas penser que non, Passat Sanogo, il a un niveau spirituel. Non, c'est juste des choses que tu appliques simplement dans ta maison, dans tes activités, et tu vas voir que ça fonctionne. Et de manière symbolique et imagée, Dieu nous les révèle dans ce passage-là. Donc, Elisa arrive dans un endroit et on lui dit que le pays est stérile. Ça veut dire que les choses ne marchent pas dans ce pays. Et il va procéder ainsi. Il va demander une assiette neuve. On va lui amener une assiette neuve. Il va demander qu'on y mette du sel. Il va prendre l'assiette neuve et le sel. Il va aller... La com' peut avancer le texte pendant que je parle. Suivez-moi, ceux qui sont à la com'. Allez au verset 20. Amen. Voilà. Il dit apportez-moi donc un plat neuf. Mettez-y du sel. Ils lui apportèrent. Et quand il a pris l'assiette neuve avec le sel, il est parti à la source. Il est arrivé à la source. Et là, à la source, il a versé le sel et il a prophétisé. Alléluia. Là, comment est-ce que vous pouvez suivre pendant que je dis ? Je suis au verset 21. Soyez connectés, vous qui êtes là-bas, s'il vous plaît. Amen. Voilà. Donc, quand il est arrivé à la source, il a jeté le sel et puis il a déclaré une parole. L'eau, la source est bénie, je t'assainis, il ne pourviendra plus la stérilité. Et dès cet instant, l'atmosphère du pays a changé. Le pays est devenu prospère. Ce que le prophète Élisée a fait correspond avec ce que Dieu dit en Jérémie 29, verset 7. Il dit, recherche le bien de la ville. Il dit, prie pour la ville et recherche le bien de la ville dans laquelle tu as été amené en captivité. Parce que ton bonheur dépend de la ville, de l'environnement dans lequel tu te trouves. Ça correspond avec ce que Dieu dit en d'autres noms, chapitre 28, verset 3. Dieu dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Alléluia. Il n'a pas dit, la ville est bénie. Il dit, toi, tu seras béni dans la ville. C'est-à-dire que la ville a une incidence sur toi, ta bénédiction. Tu seras béni dans la ville. Et il dit, tu seras béni dans les champs. Toutes les promesses que Dieu a faites dans ta vie vont se réaliser dans une ville et dans un champ. Un champ, c'est un domaine d'activité. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si actuellement tu es maçon, Dieu va te bénir dans la maçonnerie. Même si tu ne vas pas finir maçon, que tu vas finir avec des opérations immobilières, avec des usines, le fait que tu aies commencé par la maçonnerie est le point de départ d'une grande abondance dans ta vie. Que Dieu bénisse ton point de départ. Alors, comment est-ce qu'on neutralise une malédiction et on transforme la ville, le champ en territoire de grâce? Et tout se trouve dans ce que le prophète Élisée a fait. Alléluia. La première des choses, c'est qu'il a demandé l'assiette neuve et on a prêché là-dessus. On avait dit, ça veut dire la nouvelle conversion, ça veut dire une mentalité renouvelée. Ça, c'est ça, l'assiette neuve. Deuxième chose, et c'est ce sur quoi je vais toucher ce matin, il a mis du sel. Quelqu'un est avec moi le sel? Le sel. Et la troisième chose, il est parti à la source. Donc, j'ai traité la source les deux fois précédentes. Alléluia. Il est reparti à la source. Ça veut dire le point d'origine, le point de départ. Et dans la source, je sais citer deux sources. Deux sources dans un territoire. Premièrement, il y a ta source, ton origine à toi. Ta source à toi. D'où tu viens? Quels sont tes pères? Donc, il faut mettre du sel dans ta source. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour que je puisse prendre facilement des territoires, ça paraît étrange, mais je m'entends très bien et je bénis la relation avec mes pères spirituels, mes pères dans la foi. Ça a une incidence. La Bible dit au nord, ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tes joues se prolongent dans le pays que Dieu t'a donné. Donc, ton père et ta mère ont une incidence sur ta joie dans la ville où tu es. Alléluia. Donc, quand je veux prendre des territoires, qu'est-ce que je fais? Chaque début d'année, j'honore mes pères. Je le fais systématiquement. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Je connais, j'applique le principe. Si quelqu'un a pour moi une source de bénédiction, mon papa qui m'a fait naître, c'est une de mes sources. Mes pères spirituels. Papa, carambéry. Amen. Alléluia. En termes de croisade, j'ai le bishop d'art qui était pour moi un modèle. Il y a des personnes que je ne pourrais pas voir, telles que par exemple, Renard Bonquet, qui faisait ce type de croisade. Mais, là il est décédé, mais dans mon âme, je vais bénir Dieu pour sa vie. Je ne vais pas le prier, mais je vais rendre grâce à Dieu d'avoir suscité un tel homme qui nous a inspiré en ce qui concerne les croisades. Vous comprenez? Je ne suis pas sorti de nulle part. Il faut être reconnaissant pour les gens qui t'ont défensé. C'est ce qu'on appelle la source. D'où tu tires ton inspiration? Il ne faut pas faire comme si toi, tu es le seul gars qui sort du film. Non, non. Si tu fais un commerce, tu veux être béni dans ton champ de ton commerce. Sois reconnaissant pour ceux qui ont initié le projet. Ce n'est pas toi qui as inventé. Toi, tu veux que la chose s'améliore. Dieu dit, mais quand même. C'est pourquoi, même les hommes reconnaissent qu'il faut mentionner le droit d'auteur. Il faut mentionner la source. C'est une manière d'honorer la personne. Quand tu dis, ce chant que je chante là, il m'a été inspiré par un truc. C'est une reconnaissance. Ne pas être reconnaissant pour quelqu'un qui a fait quelque chose, qui t'a donné une idée, c'est de l'ingratitude. Et Dieu n'aime pas ça. Et Dieu ne va pas te bénir dans ton champ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il faut repartir à la source. C'est ce que Elisa a fait. Il est parti à la source. D'où je viens? D'où vient mon inspiration? Allons à la source. Donc, tu as une source. Tu as une source de ta foi. Tu as une source de ton travail. Tu as une source de tes activités. Il faut repartir là-bas. Ça a une incidence. Quand on dit, ton père et ta mère, ce ne sont pas forcément ceux qui t'ont mis au monde. C'est ceux qui t'ont mis au monde. Ils sont là-dedans. Mais c'est ceux qui ont mis au monde l'idée que tu vas utiliser. C'est ceux aussi qui ont mis au monde la manière dont tu vas faire. Et il faut être reconnaissant. Même si tu as eu des palabres avec eux, il faut faire très attention. Même si vous vous êtes mal séparés, sois toujours reconnaissant. Fais-leur un courrier pour dire, vraiment, c'est ça que ça s'est mal passé entre nous. Mais je veux bénir Dieu. Parce que passant chez toi, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Je suis reconnaissant. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. C'est ça, aller à la source. Donc, il va à la source. Et la source, je t'expliquais aussi que ce sont aussi les autorités territoriales. Il faut faire très attention. Ils sont la source du pouvoir dans le territoire. C'est la source du territoire. La source du territoire, ce sont les autorités locales. C'est pourquoi tu me vois chaque fois aller saluer les maires, les préfets et les chefs traditionnels. Et à Touba, je suis allé saluer les imams. Pourquoi? On ne partage pas la foi. Mais dans une zone comme Touba, ou même au Djené, on va partir, ils sont ce qu'on appelle les chefs du peuple. C'est-à-dire, ce monsieur qui est là, l'imam principal de Touba, il est plus puissant que le maire à Touba. Il est plus puissant que le préfet. Le gars, il se lève, il dit, nous là, on vote telle personne. C'est-à-dire que, quelque soit, tu n'as qu'à voir ton meilleur programme politique. Tu vas là-bas, le gars dit, on ne te vote pas, on vote un tel. Tout le village va les suivre. Ils ont une autorité, c'est impressionnant. La porte-Paul dit en acte chapitre 23, verset 3, il dit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. On n'a pas dit du chef administratif, on dit du chef de ton peuple. Donc, le chef de ton peuple, il y a le maire, mais il y a le chef de la population. À Touba, le chef de la population, c'est l'imam. Ce n'est pas le maire. Quand on arrive en préséance politique, il dépend du maire. Mais le maire, même, c'est qu'il doit son élection à ce monsieur-là. Donc, quand tu le veux ou pas, c'est une autorité en place. Il ne faut pas dire, non, nous ne partageons pas notre foi. La porte-Paul n'était pas d'accord avec le souverain sacrificateur, ce qu'il était en train de faire. Mais, tant qu'il est chef du peuple, il faut savoir reconnaître cela. Est-ce que je vous ai pris, vous comprenez ? C'est comme ça, on neutralise. Donc, quand j'arrive, qu'est-ce que je fais ? Je m'en vais honorer les chefs traditionnels. Mais c'est eux qui sont les gardiens des gaz, là. Mais comment tu fais ? La Bible dit que le présent d'un homme lui ouvre des voies et lui donne accès auprès des grands. Donc, quand tu vas les voir, il vient avec des cadeaux. Le cadeau, même quand quelqu'un est énervé, ça ouvre son cœur. Même s'il n'aime pas ta foi, ça ouvre ton cœur, ça ouvre son cœur. Donc, on prend, on amène, on vient les saluer. Il faut que quelqu'un vienne les saluer. D'ailleurs, même à Touba, il nous a tenu avec une doléance, la liste qu'ils m'ont donnée, il faut que je paye ça. Il dit, moto, bâche, des chaises. Il m'a demandé plein de choses, j'étais là comme ça. J'étais passé sur la tue, il dit, passé sur la tue, il faut calculer ce qu'il te demande. Qu'un passé sur la tue a évalué, il dit, on doit être vers 5 millions. Il dit, alléluia. 5, 5, vers aux environs de 5. J'ai dit, alléluia. J'ai dit, bon, donc je leur dis, les parents, même si on ne fait pas tout, et puis ils m'ont étonné, ils m'ont donné l'habit royal, tout ça. Donc, à un moment, il faut que je leur dis, et les gars, moi, je suis devenu roi aussi, donc on se maîtrise ici. Amen, Amen. Mais il faut aller les saluer, il faut aller les honorer, parce que même s'ils sont dans des pratiques, c'est eux-là qui dirigeaient le peuple. Tu n'étais pas là. C'est leur présence qui font qu'il y a une certaine rêve dans la ville, qu'on punit le voleur. Ce sont les magistrats de la ville. L'apôtre Paul dit, honorer les autorités et les magistrats de la ville. L'apôtre Paul dit encore à Né Timothée chapitre 2, priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Très souvent, les églises, quand on est arrivé là-bas, on ne leur fait pas là parce qu'ils sont les chefs sorciers. Frère, je n'ai pas dit trouver une organisation, non? Il faut l'honorer, il faut la respecter. Et puis prêche-le l'évangile. Amen. Et souvent, les présents facilitent le respect et la considération. Dis avec moi cet esprit d'or, ramassage. Ramassage. Alléluia. Voilà, donc ils m'ont fait la bête et puis on leur a prêché l'évangile. À la mosquée aussi, on a pris au nom de Jésus. À Ségéla, là ils m'ont parlé de notre façon de bien prier. Non, à Ségéla, les paralytiques m'ont marché dans la mosquée. Amen. Mais ici, donc on a fait les cadeaux. J'étais content. J'ai fait content. Ils nous ont donné un malade. Il dit, parce que vous pouvez ajouter une édolience. La liste des gens qui seront opérés a déjà été prise encore. Est-ce qu'on peut acheter quelqu'un? Il dit, ma, pas de problème. Moi-même, je suis là. On va se battre pour qu'ils rentrent dans la liste. Tout ça, c'est bien. Et quand c'est comme ça? Et en 2010, on était parti à Touba. Le ciel était fermé. C'est là que j'ai appris ça. Les gens, c'était... Non, pas 2010. Oui, 2000. 2010. C'était 2010. Donc quelqu'un a appelé les imams à Touba. On m'a appelé pour me dire qu'il ne faut pas que je mette un pied à Touba. J'ai dit, comment je vais faire ça? Parce qu'avant, je ne saluais pas les imams. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, c'est on part. Il dit, tu pars. J'ai dit, mais tu fais quoi? Il dit, va saluer les imams. Va saluer les imams. Je dis, je vais les saluer comment? Il dit, va avec du riz. Va avec des cadeaux. Et j'ai obéi. Je suis arrivé là-bas, on a fait les cadeaux à l'imam. Je me rends compte ça sourire. J'ai envie de vous dire, si vous n'étiez pas venu. Et puis, il dit, allez-y. Que votre programme marche. Que les jeunes vous suivent. Frère, sur sa parole. Il est d'accord. Il n'est pas d'accord. Mais il a un pouvoir d'autorité. Et là encore, ils ont béni. Il dit, que votre programme marche. Que les jeunes vous suivent. Je dis, alléluia. Amen. Je prends. Il est chef du peuple. Donc, de la même manière, applique ça dans ta maison. Dans l'endroit où tu habites. Dans le quartier où tu es. Qui est le chef? Voilà. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas rentrer pieds indifférents par rapport au maire. Ne vous intéresse même pas. Tu ne l'as jamais calculé. Comment tu as prospéré dans sa ville? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Ça fait que la population sort. Quelle que soit leur religion. Ils viennent en masse. A cause du respect de ces principes. Et c'est ça. Repartir à la source. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si tu fais du commerce. Est-ce que tu as un accès pour aller dire. Pour saluer le ministre. Bon, les gens m'ont dit que c'est de la corruption. Ce n'est pas la corruption. Va lui dire bonjour. Va te présenter. Tu lui fais un petit cadeau. Ce n'est pas la corruption. Ça va te donner accès. La prochaine fois que tu auras des problèmes. Tu vas voir que ça va dégâter. Dans le domaine. Voilà. Mais tu ne l'as jamais salué. Tu n'as jamais rien dit. Toi, c'était dans ton coin. Toi, c'est. Maintenant, le jour, il y a le problème. Maintenant, tu le vois. Il ne te connaît pas. Et si Dieu t'a donné accès auprès d'un grand. Sois souvent devant sa face. Si Dieu t'a donné un accès. Plus on a la face de celui qui décide. Plus tu es devant sa face. Plus tu deviens puissant dans le domaine. Si par exemple, tu connais le ministre. Va souvent le saluer. Il ne faut pas dire non. Il est déjà trop pris. Il ne faut pas que je l'embête. Il ne faut pas l'embêter. Il faut arriver. Puis ça ne va pas lui faire plaisir. Quand tu le visites, tu le salues. Il faut faire. Ça t'aiderait un jour. La Bible dit. Il ne faut pas penser que c'est de la corruption. La Bible dit. Faites attention aux petits-enfants. Pourquoi? Parce que leurs anges voient constamment la face de Dieu. Ce n'est pas une forme de corruption. Ce n'est pas de la corruption. Parce que l'ange des enfants voit toujours la face de Dieu. Ses dossiers sont plus vite traités. Que tous les autres anges. Les anges des vieux. L'ange des vieux ne voit pas souvent la face. Mais l'ange des enfants voit souvent la face du Père. Donc si un vieux, puis un truc, un problème. Le temps que ton ange arrive. L'ange a déjà parlé pour un enfant. Parce que tu comprends la fin. Donc voir la face du décideur. C'est une bonne chose. Donc si Dieu t'a donné un accès. Je n'ai pas dit d'aller lui présenter des problèmes. Voir la face, ce n'est pas présenter un problème. Quelqu'un, tu lui amènes toujours des problèmes. Tu ne verras pas sa face. Ceux qui mangent à sa table. Sont ses amis avec qui il parle. Donc ne dis pas chaque... Le jour où je rencontrerai le ministre. Je lui dis ce dont j'ai besoin. Il ne va pas écouter ton sujet. Le fait que tu aies un accès à lui. N'attends pas les problèmes pour aller le voir. Va le voir. Être devant la face d'une personne. C'est juste que vous êtes là. Et puis vous causez. Tu écoutes ce qu'il dit. Tu commentes. Tu es là. Quand l'ange est devant la face. Il n'est pas toujours en train de prier. Il est juste là. Il écoute. C'est un avantage. C'est ça la puissance de l'adoration. D'être dans la présence de Dieu. Plus vous êtes dans la... Quand vous priez. Un chrétien qui prie. Qui vient voir Dieu pour ses problèmes. Il n'est pas devant la face. Un chrétien qui voit Dieu juste pour l'admirer. Juste pour parler avec lui. Dieu lui révèle des secrets. Là, je chantais de révéler des grands secrets spirituels. Parce que c'est ça. Par exemple, la dernière fois. J'ai dit ça à la retraite. Là-bas, ça a étonné les frères. La dernière fois. Je suis devant la face de Dieu. Je veux parler de Biancuma. Mon papa de Biancuma. Il a commencé à me parler d'un oiseau. Et un joli oiseau qu'on trouve à Madagascar. Donc, j'étais là. J'ai dit, mais Dieu. L'oiseau, il est beau. Il dit, oui, c'est moi qui ai fait. J'ai dit, ah papa. Waouh. Puis j'ai commencé à apprendre à admirer ses oeuvres. J'ai reposé de ses oeuvres. Moi, j'ai pensé à Biancuma. J'ai dit, mais si je suis devant sa face. Est-ce que moi-même, je suis plus inquiet déjà. Puis on a oublié Biancuma. C'est au moment où j'ai dit, ah papa, je vais me retirer. Je dois aller prêcher. Il dit, ah. Et puis c'est là qu'il me donne le doc. Si tu veux prendre la ville, fais comme ça. C'est tout. C'est tout. Amen. Mais je ne suis pas monté le sujet. Je suis monté devant sa face. C'est tout. Vous montez devant la face de Dieu. Parce que vous arrivez. Quand vous voulez l'entendre. N'essaie pas d'avoir des visions. Non. Tu es dans sa présence. Puis tu lis sa parole. Tu es dit, mais pourquoi tu as dit ça ? Vous causez de la Bible. C'est devant sa face. Méditez. La parole là. C'est devant la face de Dieu. Un puissant endroit pour être devant la face de Dieu, c'est la saine saine. Parce que la saine saine, vous êtes à la table. Il dit de Méphi-Bochette. Le fils de... Il dit, tu mangeras toujours à ma table. Ça veut dire que quand tu manges à la table du roi. Tu entends ce qu'il dit. Comment il conseille ses avis. Et tu n'interviens pas en fait. Tu es juste là. Mais tu es au ciel. Le jour, tu dis, s'il te plaît, en même temps. David dit, ne crains pas car je veux te faire du bien à cause de la tête. Je te prendrai. Voilà. Dieu l'a ressenti. Si vous allez plus loin, il dit, tu mangeras tous les jours à ma table. La saine saine, c'est la table du Seigneur. Donc quand vous prenez là, il faut voir que tu as... Tiens, ça c'est une saine, une saine... Quand je... Tu m'as parlé, j'ai appliqué ça avant qu'on aille faire la croissance. Eh, les messieurs, non, c'est bien ensemble. Je dis, on est dans la table. Donc voyez que le Seigneur est devant vous. Vous êtes à la table. On va prendre le pain. On va prendre le vin. J'ai dit, mais si Dieu est là, tu veux quoi? Il dit, faisons une tchin-tchin. On a fait une tchin-tchin. Il fait une tchin-tchin, elle est Dieu. Tchin. Et puis on fait des vœux, on dit, bon, que la croissante soit bénie. Voir quelqu'un. Pas venir le voir pour un problème. Le voir. Ressaye lui, simplement. Moi, j'ai juste donné Dieu discute d'oiseaux. Et tu as vu? Parce que j'admirais beaucoup les beaux oiseaux. Ils sont trop beaux. Eh, Dieu, tu as fait ça, tu as fait ça. Et puis quand j'arrive maintenant à l'apprendre, il m'a appelé, eh, mon oiseau, qu'est-ce que tu penses de lui? Il savait que j'avais, je parcourais un documentaire sur la beauté des oiseaux. La dernière fois, c'était sur la beauté de la nature. J'ai regardé, j'ai lu sur Internet, les plus beaux paysages du monde. Et j'ai fait des endroits, par exemple, en Chine. Il y a un endroit où il y a des montagnes là. C'est multicolore, c'est tellement beau. C'est un tableau, on appelle les montagnes. C'est une peinture sur les montagnes. Naturelle. Et puis, je lui ai dit à Dieu, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Il dit, non, j'ai pas envie de perdre ça, c'était joli. Je lui ai dit, mais l'oiseau-là, pourquoi tu l'as fait comme ça? Il dit, ça rinquiète. Il dit, waouh, tu fais tout ça? Non, ça, c'est facile devant la face. C'est l'égoserie. Mais soyez devant la face. Ah ben, l'âge des enfants voit toujours la face. Qui veut être devant la face? Tu vois, toi, tu n'arrives pas que pour des problèmes. Je viens te voir, j'entre dans ta présence pour te parler de mon foyer. J'entre dans ta présence pour te parler de mon futur mariage. J'entre dans ta présence. Tu ne seras pas devant sa face. Il n'aime pas ta face. Toi, tu ressembles à un problème. Tous les gens qui viennent vous rencontrer, toujours pour vous expliquer des problèmes, vous n'avez pas envie de les voir. Vous n'avez pas envie de les voir. Un gars, tous les jours, ils m'appellent pour te demander. Un jour, ils m'appellent pour te demander. Ils disent, tu ne veux plus me voir. J'ai dit, hé frère, te vois. C'est un problème à régler. Donc, je ne veux plus te voir. Tu ne comprends pas que je ne veux plus te voir. Non, ce n'est pas que je ne prends pas du plaisir à te voir. Je suis content que je te vois. Mais en même temps, je sens que je dois aller chercher une solution. Mais quand quelqu'un, vous avez l'habitude de le voir. Et puis un jour, tu vois la demande sa face. Et puis tu vois, il est triste. Je dis, mais pourquoi tu es triste? Tu veux que les gens soient contents devant ta face. Si vous cultivez l'art d'être devant la face de Dieu. Voilà. J'ai fait une digression sur mon message. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, il y a des digressions qui sont faites sous l'inspiration. Ça t'a aidé ma digression. Donc, si vous avez l'opportunité d'être devant la face d'un grand, d'une personne qui est élevée, allez la saluer souvent. Pas par intérêt, juste par respect, par considération. Vous allez voir comment ça va vous donner la terre du domaine sur lequel il domine. Vous allez avoir du pouvoir. Ne faites pas pour le pouvoir. Faites-le pour rester juste devant la présence de la personne. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et là, il va te donner ses secrets. Il va te donner des docs. Il va te donner des solutions. Dieu peut tout. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas. Alléluia. J'étais édifié par ça parce que je méditais sur Salomon. Quand Salomon est venu, il a juste monté devant la face de Dieu. Il a fait des offrandes. Dieu est tellement content. Dieu se lève et Dieu lui dit, d'ailleurs même, tu n'auras plus d'ennemis. Comme ça. J'ai dit que, ah, donc Dieu peut faire en sorte que plus personne ne te déteste. C'est impressionnant. Dieu peut le faire. David, l'homme agréable à Dieu, avait des ennemis. Dieu a laissé les ennemis. Mais pour Salomon, juste une adoration. Dieu lui dit, durant toute ta vie, il n'y aura pas de guerre. C'est-à-dire, subitement, tous ceux qui en voulaient à son père, leur amertume est partie. Il ne veut plus faire la guerre à Salomon. Juste une décision de sa majesté. Comme ça. Et il a mis dans le cœur de tous les ennemis de laisser Salomon tranquille. C'est fini. Il peut faire ça. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il n'a pas de limites. Je lui dis, mais pourquoi il ne fait pas? S'il ne fait pas vie, tu vas lui faire quoi aussi? Il n'a pas peur de quelqu'un. Si tu veux te fâcher, il s'en fout de toi. Parce qu'il est arrivé, non, mais si tu peux guérir les gens, pourquoi tu n'as pas guéri? Il dit, les malades, les vivants, tout est devant ma face. Si quelqu'un meurt, il est devant moi. Pourquoi tu n'as pas gardé mon papa vivant? Mais ton papa, il est vivant par rapport à toi. Mais s'il meurt aussi au ciel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limites. L'amour n'est pas un problème pour Dieu. Donc, il ne cesse pas forcément de te faire plaisir. Et puis, s'il ne t'a pas fait plaisir même, tu m'as fait quoi? Non, tu n'es rien dans l'histoire. Parce que tu comprends ça. Il t'aime, mais il peut faire, il n'est pas obligé. Donc, mais il peut tout faire. Il n'a aucune limite. Satan n'est rien. Les sorciers ne sont rien. Les démons ne sont rien. Devant lui. Mais il a une sagesse. Ces deux jours, on parle de sa sagesse. Il me parle de la sagesse infiniment variée. Il dit, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma sagesse varie à l'infini. Donc, ta sagesse n'a pas une ligne fixe. Mais en même temps que ça n'a pas une ligne fixe, c'est une ligne. Il dit, la sagesse infiniment varie. C'est-à-dire que la sagesse même varie à l'infini. Et tout ça, c'est en Christ. Donc, ça, ça peut vous rester devant sa face trois jours. Ta sagesse. Tu as une sagesse. Donc, au Dieu, tu peux être d'accord. Ça peut varier. Il dit, non, ça ne peut pas varier. Ce que je l'ai dit, je l'ai dit. Mais tu dis, mais ça varie comment? Il dit, mais ça varie quand même. Je ne comprends pas. Il dit, mais si tu me comprenais, c'est qu'il n'était plus Dieu. Tu es Dieu. Il dit, c'est ça même. Tu es grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Prions, prions. Dis, Seigneur, après moi, je veux venir devant ta face. Je vais être devant ta face. Je serai tous les jours devant ta face. Dis-lui. Que Dieu nous amène devant sa face. Élève la voix. Parle à Dieu. Je veux que tu sois un amoureux de Jésus, un amoureux de sa face, un amoureux de ton Dieu, un amoureux de sa présence, un amoureux du Seigneur. Spirit de Dieu. Spirit de Dieu. Spirit de Dieu. Alléluia Amen Gloire à Dieu Alléluia Bon Je n'ai pas dit mon message Amen Mais j'ai dit quand même un point là-dessus Vous êtes béni au nom de Jésus Tu es béni au nom de Jésus Amen Donc on a vu Pour bénir un territoire Il faut bénir sa source Il faut bénir Le lieu où on est Luc dit 5, Jésus dit Dans toute maison Vous entrez, dites d'abord Dans quelque maison que vous entriez Dites d'abord Que la paix soit sur cette maison Alléluia Amen Quelle que soit la maison, l'environnement dans lequel tu entres Tu te trouves Appelle la paix d'abord Ici les gens partaient pour évangéliser Ils disent n'évangélisez pas d'abord Dites d'abord La paix Quelle que soit la maison Tu veux habiter dans une maison Appelle la paix Dans ta maison Tu rentres dans une entreprise Où tu vas travailler Dites d'abord Que la paix de Dieu Soit dans cet endroit L'environnement dans lequel tu vas opérer L'environnement dans lequel tu vas opérer A besoin que tu ouvres la bouche Et que tu appelles la paix Sur ce lieu Dans quelque maison où vous entrez Quelle que soit la maison où vous entrez Quel que soit votre projet Appellez la paix Dites d'abord Ça veut dire avant tout Que la paix Soit Sur ce lieu de travail Sur cette maison Sur ce quartier C'est ce à quoi vous êtes appelé à faire Vous êtes Vous devez bénir votre environnement Afin que vous prospérez dans l'environnement Afin que vous réussissez dans l'environnement Bénissez vos maisons Bénissez votre foyer Bénissez vos entreprises Bénissez les endroits où vous entrez Dites d'abord Amen Mais quand tu as fini de dire d'abord Tu te dis d'abord Il faut être un sel Avec saveur Dis avec moi le sel saveur Donc Élisée A utiliser du sel Alléluia Élisée a utilisé le sel Pour assainir la source Alors comme vous le savez Le sel Je vous ai dit la dernière fois Que nous sommes le sel de la terre Moi je suis le sel Je suis le sel Matthieu chapitre 5 verset 13 La Bible dit Vous êtes Le sel De la terre Mais si le sel perd sa saveur Avec quoi la lui rendra-t-on Alléluia Amen 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 Je suis en train de parler de bénir les territoires Dans les territoires Pour les territoires dans lesquels vous entrez Vous êtes du sel Tu es du sel pour la terre de la maison où tu habites Tu es du sel pour l'entreprise dans laquelle tu es Tu es du sel Vous êtes le sel Donc lorsque le prophète Élisée utilise le sel dans l'assiette Qui faisait référence par rapport à ce que Dieu allait décider plus tard des chrétiens C'est vous que je vais mettre dans la source des problèmes C'est vous Écoutez Je ne peux pas sanctifier Biancuma Si je n'étais pas là-bas physiquement Il y a une différence entre le sel et la lumière C'est que le sel Il a besoin d'un contact réel, physique Pour influencer l'environnement La lumière Elle éclaire de loin La lumière n'a pas besoin d'être en contact avec Si tu veux éclairer la table Tu ne vas pas prendre la torche pour coller ça sur la table Tu vas éloigner la torche Tu vas éloigner la torche La source de la lumière De la table Afin de pouvoir l'éclairer L'éclairage C'est la parole Le sel C'est une attitude Que le chrétien a dans son environnement Amen Et Jésus dit ceci Si le sel perd sa saveur Avec quoi la lune en drape-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté Et être foulé au pied par les hommes C'est-à-dire que lorsqu'un chrétien N'est plus du sel Pour sa maison Pour son entreprise Pour ses activités C'est-à-dire que ta présence là-bas N'a pas de saveur Il y a une chose qui va se passer C'est que les hommes vont t'écraser Tu vas avoir beaucoup de problèmes Être foulé au pied par les hommes C'est être méprisé dans son environnement C'est perdre ses marchés C'est échouer beaucoup de choses C'est là où les chrétiens étaient censés réussir Toi tu ne vas pas réussir Alors Si depuis des années Tu travailles dans un élément Et que tu as l'impression Que les gens te foulent au pied Tu foulent au pied Tu foulent au pied Je t'assure C'est que tu es certainement du sel Qui a perdu sa saveur Tu n'as pas ta saveur de sel Mais si le sel a sa saveur Les hommes vont le respecter On va te respecter Pour être du sel de la terre Il faut avoir donné sa vie à Jésus Ça c'est la première des choses Alléluia Mais ce qui est intéressant dans ce passage Ce n'est pas le fait d'être du sel C'est la saveur du sel Il dit si le sel perd sa saveur Ça veut dire qu'on peut avoir un sel avec saveur Ou un sel sans saveur Tu dois être du sel avec saveur Regarde Si tu n'es pas influent dans ton environnement C'est que sûrement Certainement Tu as perdu ta saveur Que Dieu restaure ta saveur Ça sera ce sujet du priant La saveur va déterminer le respect Que tu auras dans l'environnement C'est la saveur Au nom de Jésus Père Céleste, je prie pour tes fils et tes filles Je prie pour chacun ici Oh Dieu, je te supplie Que cette parole, que cet ouvrage, que cet enseignement Restaure la saveur qui a été perdue Restaure la saveur qui a été perdue Restaure la saveur qui a été perdue Merci Seigneur pour ta grâce divine A toi l'honneur, la louange, la gloire au siècle des siècles Dans le puissant et impressionnant de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Tu peux te rasseoir La Bible dit que si le sel perd sa saveur Il est foulé au pied C'est-à-dire que quand un sel a une saveur Il n'est pas foulé au pied, il est respecté Pose-toi la question aujourd'hui Dans ton environnement Est-ce que tu es respecté pour ta foi Tu es respecté pour ta vie chrétienne Est-ce que tu es considéré Si tu n'es pas considéré Que les gens te prennent foulé au pied On te prend comme ça fait rien Si dans ta famille on te prend comme ça fait rien C'est que tu n'es pas du sel Tu as du sel sans saveur Si tu es né de nouveau Tu es du sel Mais as-tu de la saveur ou pas Toi-même juge Toi-même As-tu de l'impact réel Sur ton environnement Si dans ta maison Les gens arrivent Tes voisins Les gens qui travaillent avec toi Ne te considèrent pas comme un chrétien C'est que tu es du sel Sans saveur Si bien sûr tu es né de nouveau Ce qui fait que nous ne prospérons pas Dans les environnements Et Dieu ne bénit pas nos affaires C'est parce que En tant que chrétien C'est parce qu'on a perdu On perd beaucoup la saveur Dieu veut que ta saveur soit ressourie Mais il faut que tu saches Que Le manque de considération que tu as Que les gens ont pour toi Pardon Le manque d'influence que tu as Sur ton environnement Vient du fait que tu n'as pas de saveur Tu es né de nouveau Tu sais que tu as donné ta vie à Jésus Mais Tu n'as pas de saveur Tu n'as pas de saveur Et il te faut Rechercher A ramener A ranimer La saveur Alléluia Alors La saveur du sel fait quoi La saveur du sel Donne Revalorise Les aliments Quand tu mets du sel dans une sauce Le sel Fait en sorte que Le poulet a du goût Sans le sel Les aliments n'ont pas de goût Quand un chrétien arrive dans un endroit Il fait en sorte que L'endroit Brille C'est-à-dire que Il donne de la valeur à l'endroit Si Tu rentres dans une maison Puis la maison ne sort pas Il n'y a pas une valeur spirituelle A ajouter C'est que tu n'as pas de saveur Ou ta saveur est très faible Que Dieu Restaure ta saveur Au nom de Jésus Alléluia Le sel Empêche Les aliments de pourrir Vous le savez non A l'époque Il n'y a pas de réfrigérateur Donc pour conserver Le poisson La viande On mettait du sel là-dessus Et quand le sel est là Les choses ne pourrissent pas Si tu es dans un environnement Et que les gens deviennent De plus en plus pécheurs De plus en plus méchants De plus en plus voleurs C'est que Tu n'as pas de saveur Je vous ai souvent rendu Des témoignages J'évangélisais J'étais une lumière La lumière Elle Mes camarades de classe Les gens ne voulaient pas se convertir Quand j'étais en classe Ils trichaient davantage Mais il y avait mon voisin D'une autre classe La classe seconde C2 Lui Pas mon voisin Mais mon voisin de classe Il était dans une autre classe Quand il est en classe Les élèves n'ont plus envie De tricher Il avait de la saveur Moi je n'en avais pas Je pensais Je brillais Sans être du sel Il dit Vous êtes le sel de la terre Vous êtes la lumière du monde Le sel précède la lumière Amen Le sel précède la lumière Sans être sel Moi j'étais la lumière Ça est du sel Quelqu'un dans le péché Ténèbre Enfer 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 Mais c'est qui celui-là C'est la lumière Oh 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 Pourquoi tu triches en classe Les tricheurs Vont pas aller au ciel Donc il est comme Toi ça nous goûte là Tu nous fatigues Et mon camarade là De l'autre classe Ah non lui Lui même quand tu Moi j'ai pu te regarder Quand tu le vois Tu as honte Et puis tu Même élève Même classe A la fin tu vas lui demander pardon Tu dis non je n'ai pu tricher Tu dis mais lui il fait comment Moi je prêche Les gens ne se tournent pas Lui il dit rien Le sel J'explique dans l'ouvrage Le sel ne parle pas Le sel La saveur du sel Est fondée sur le fait Il faut te poser la question Si tu te taisais Si tu ne disais pas un mot Est-ce que les gens sauraient Que tu es un enfant de Dieu Le sel se sait Le sel ne parle pas Le sel La lumière qui Qui émet Le sel lui il est là Sa présence C'est-à-dire que Si tu t'es muet Quand les gens Est-ce qu'ils allaient savoir Que Tu es un fils de Dieu Le sel se voit Par l'attitude La lumière se voit Par les paroles Mon ami là Il avait une attitude Qui mettait la crainte de Dieu Moi j'avais des paroles Or le sel précède La lumière C'est ton attitude Le sel est lié A l'attitude La façon dont tu es Ta douceur Ton caractère Ta bonté C'est ça le sel Et de la saveur Au nom de Jésus C'est-à-dire que Si un jour Tu es calme Tu es calme Faut être un jour Faut te dire Tu vas plus faire de reproche A qui que tu sois Dans ta maison Puis reste calme Une semaine Tu vas voir Tu vas voir Tu vas savoir Si tu es sel ou bien Non si tu es du sel Mais si tu as de la saveur Tu n'as pas de saveur Tu sois La saveur même Tu n'as pas besoin de parler Puis les gens font le bien Ah c'est la saveur Que Dieu augmente ta saveur Que Dieu augmente ta saveur Que Dieu augmente ta saveur Alléluia Il a mis du sel Élisée a pris du sel Et qui est le sel C'est toi Le sel c'est moi Amen Pour changer un environnement Il faut être du sel Vous êtes le sel de la terre Vous êtes le sel de la terre Vous êtes des personnes De par votre attitude Qui ont nourri Dieu Quand tu vois On a envie de vivre là cet été Tu sais chrétien Tu parles On voit que Là maintenant Tu regardes les filles On sent que tu les convoites Après tu Tiens Tu les touches D'une manière au bureau Tu es bizarre Après tu parles Tu dis Moi je veux que tu es Un chef d'église Vazoneur C'est quel sel ça C'est-à-dire que Si on enlève ton évangélisation On enlève la Bible Qu'est-ce que tu reflètes Tu crisses tout le monde Tu es un jury Les gens au travail C'est-à-dire que Les gens sont surpris Quand tu les invites Dans l'église Hein Tu es chrétien Tu vois Tu n'es pas de sel Tu parles Tu es dans les causeries Les gens discutent Ce football Tu es dedans Tu discutes Tu parles de tout Et de rien Et puis un coup Tu dis Je vous invite Je vous invite A la croisade Qu'est-ce que La croisade Ah Tu es un chrétien Ah oui Je suis chrétien Les gens sont surpris Frère Si tu es vraiment converti C'est que tu n'as pas de saveur Le sel ne parle pas C'est juste sa présence Juste son attitude On sent le royaume de Dieu On sent la crainte de Dieu On sent le respect de Dieu On sent le respect des autres Sois du sel avec saveur Jésus Fais-moi un sel Avec saveur Au nom de Jésus Christ Amen Alléluia Alors qu'est-ce qui fait que les chrétiens perdent leur saveur ? Il y a deux petites choses Je vais dire juste une Et puis on va terminer On va prier Amen Le sel sans saveur L'exemple des deux façons de perdre la saveur du sel C'est l'exemple de l'autre et de sa femme L'autre et de sa femme L'histoire En fait c'est ça mon texte même principal que je voulais lire Mais à cause du temps Je ne vais pas le lire C'est dans Genève chapitre 19 Les anges Après la prière d'Abraham Les anges décident D'essayer de sauver les justes Qui sont dans la ville Et lorsqu'ils arrivent L'autre est le seul juste qui est là Et par la grâce de Dieu Lui et sa famille sont censés être sauvés Mais tu sens que l'autre même N'était pas respecté dans la ville Oui La population voit que ce sont des belles personnes Et c'était des sodomiens C'est de là qu'il a tiré le nom Sodomie Ils arrivent et ils disent à l'autre L'autre, l'autre Tu as reçu des étrangers Fais-les sortir Nous voulons les connaître Amen Non là comme je suis plus loin Fais-les sortir La Bible dit des vieillards jusqu'aux enfants Et tous sont venus demander A sodomiser Les anges Même les bébés J'aime la partie Dans le monde Le test l'a dit Des enfants jusqu'aux vieillards Et tous sont partis devant la porte de l'autre Ils n'étaient pas encore couchés Que les jeunes enfants Jusqu'aux vieillards Toute la population était accourue Ils appelaient à l'autre Et lui dit Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous Pour que nous les connaissions C'est pas pour savoir Pour prendre leur prénom Le mot connaître là On va les sodomiser Des vieillards Vous voyez les grands-pères Dans leur cadre L'autre L'autre Ils sont beaux Amen Maintenant les bébés Bibérons Tonton l'autre Tonton l'autre Tout le pays était gâté Toute la population était devant la porte Quand les hommes ont vu Ils ont dit Non Dieu Le peuple est trop pour Il faut finir Et ils ont dit à l'autre Tous ceux qui t'approchent Va leur dire Qu'on s'en va L'autre sort L'autre va dire à ses gendres Parce qu'il avait des filles Qui étaient mariées avec des sodomiens Il va leur dire Venez Les gendres l'ont pris Les gens l'ont pris Ces gendres l'ont pris comme un plaisantin Ils ont s'en moqué de lui Donc il n'est pas parti avec tous ces enfants Qui étaient mariés Il a pris sa femme Et les deux filles Qui n'étaient pas encore mariées Et ils sont sortis de la ville Aucune influence Le jour il parle Les gens ne le prennent pas au sérieux Les gens ne le prennent pas au sérieux Il était du seul sans saveur Quand vous lisez la parole de Dieu La Bible dit qu'il était toujours tourmenté De leur attitude Ça c'est dans le livre de Pierre Ça veut dire qu'il devait quelquefois Les exoter à changer de vie Mais il n'était pas du sel Parce que le sel Précède la lumière Vous êtes le sel de la terre Dit l'Écriture Vous êtes la lumière du monde Sois du sel Pour que ta lumière puisse être puissante Quand tu n'es pas du sel Même ta lumière n'est pas prise au sérieux Donc Comment dire L'autre vient les prévenir Mais personne ne prête attention C'est ce qui se passe Aujourd'hui on évangélise Mais les gens ne nous prennent pas au sérieux Parce que l'attitude des chrétiens N'est pas celle de Christ On peut s'arrêter Prêcher la parole de Dieu Jésus On lit la Bible On lit la Bible Mais après On attrape les pasteurs Dans des bars Dans des endroits bizarres Donc le message n'est pas pris au sérieux Le message n'est pas pris au sérieux Parce qu'on est du sel Avant d'être la lumière Et il leur dit La ville va être détruite Venez avec moi Ils n'ont pas pris au sérieux Parce qu'il est du sel sans saveur Que Dieu réveille l'église Et que nous soyons du sel Qu'il y a de la saveur Que Dieu restaure la saveur Alors Ils sont Partis Mais sur le chemin Pendant qu'ils allaient vers la ville du salut Quand les anges l'ont mis Les hommes Père Léca La Bible dit Madame Lotte A regardé En arrière Et lorsqu'elle a regardé en arrière Elle s'est transformée en statue de quoi ? Statue de sel C'est quoi une statue de sel ? C'est un sel Qui ne se dissout plus Donc un sel sans saveur Parce que le sel Il sale Les aliments Par Dissolution Parce qu'il se dissout Elle est devenue une statue de sel Ça veut dire Il pleut Elle est figée Il fait quoi ? Elle est figée Donc c'est du sel sans Saveur C'est pourquoi l'évangile de Luc 1732 dit Souvenez-vous De la femme De l'autre Il était en train de parler des signes du retour de Jésus Et il dit Souvenez-vous de la femme de l'autre Alors Que l'étude dont je voulais vous parler aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que Mme Lotte est devenue du sel Sans saveur ? Qu'est-ce qui amène les chrétiens A ne pas pouvoir sanctifier leur quartier Sanctifier leur bureau Parce qu'on est de Mme Lotte C'est quoi Mme Lotte ? C'est quelqu'un qui s'en va vers le ciel Elle est en train de quitter la perversion Elle aime Dieu Elle suit Dieu Elle a accepté de suivre les anges Mais pendant qu'elle va de l'avant Elle regarde en arrière La convoitise des yeux Elle se souvient La Bible dit que la ville de Sodome Est une ville prospère C'est une ville Où les gens C'est une ville Où vous avez Tous les meilleurs parfums La vie Les belles voitures Le Sodome était riche Les chrétiens sans saveur Les chrétiens qui deviennent des statues de sel Ceux-là qui croient au ciel et au paradis Mais qui aiment le monde Et les choses qui sont dans le monde Leurs regards Sont tournés vers les choses passagères Parce qu'elle savait que Sodome et Gomorre Allait être détruits Ça veut dire que Sodome et Gomorre Allait être devenue passager Mais quand même Elle regarde là-bas Elle regarde là-bas Quand vous êtes des chrétiens Votre cœur est rempli Ah il faut que je m'habille Il faut que je porte Vuitton Il faut que je porte Gucci Il faut que J'ai telle maison Il faut que j'ai telle voiture Ça s'appelle De la convoitise des yeux De la convoitise des yeux Ce n'est pas un péché En fait c'est ce qui trompe les gens Ce n'est pas un péché Mais ça paralyse Votre salinité La quête des belles choses Des belles chaussures De la dernière coiffure De la dernière mode Ça tue votre capacité chrétienne Oui Tu es là, tu es là Tu vois là Ce type d'amour là Moi dans la vie Il faut que j'aime C'est-à-dire en fait Tu vas au ciel Mais tu regardes en arrière Tu vas au ciel Mais tu aimes ces belles choses Mais dans la vie Il faut que Oh Jésus va me bénir Je vais m'acheter ma Porsche Tout ça là C'est madame Lotte Elle n'a pas la voiture Mais elle regarde la voiture Au lieu de regarder le ciel Alors c'est pourquoi Les prédications Qui nous font aimer le monde Dans la vie Un jour tu auras Ta maison Un jour tu auras ceci Toutes ces prédications là Ont pour but Inconsciemment De nous faire perdre Notre salinité Sans nous faire perdre La foi Elle fait qu'on ait du sel Mais statifié Stratifié Sans saveur C'est pourquoi c'est subtil De quoi je suis en train de parler 1 Jean chapitre 2 verset 15 La Bible dit Si quelqu'un aime le monde Et les choses qui sont dans le monde L'amour du Père N'est point en lui C'est-à-dire Tu ne peux pas aimer le monde Et puis aimer le Père en même temps Je combattise les yeux là C'est juste Aimer voir les belles choses La combattise les yeux C'est tout le temps Qu'on est en train de regarder Nos téléphones Oui Moi mais j'ai Quand Dieu m'a concentré J'ai dit Frère le téléphone là Les réseaux sociaux Tout ce que tu as Mais tu passes autant C'est juste du regard Scroller 30 minutes Une heure La belle chose La belle vie La Bible dit Si la combattise les yeux Dans ton cœur Tu vas moins aimer Dieu Tu dis j'aime Jésus Non pas assez Tu passes Deux heures 10 minutes de prière C'est trop Quand tu commences à prier J'ai trop de choses à faire J'ai trop de choses à faire J'ai trop de choses à faire Maintenant tu as trop de choses à faire Je suis là Sur ton téléphone Tick-tack 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 Le temps de Tick-tack Tick-tack Et si tu pries Qu'est-ce qui se passe Tu n'as pas péché Mais tu es une madame Tu entends te regarder Ça là Ça tue ta puissance spirituelle Quand tu vas prêcher Les gens vont entendre Mais moi ils sont convertis Tu ne peux pas Mener les gens au Seigneur Tu aimes le monde Tu as du sel sans saveur Ta lumière même Est atténuée Tu vas dire Jésus est le chemin La vérité et la vie Mais les gens ne croiront pas C'était le cas de l'autre L'autre a dit Répandez-vous On dit De quoi tu parles Déjà on m'a parlé Frère Combattise les yeux La manière dont vous aimez Gouchy Tout ça là Ça tue l'église Ça tue l'efficacité des chrétiens C'est pourquoi l'église Est remplie de païens Parce qu'on n'a pas envie Ça ne les amène pas au Seigneur On dit Jésus le chemin La vérité et la vie Mais on ne les impacte pas Vraiment Et on est de plus en plus Remplis d'inconvertis Parce que Notre message C'est de la lumière Qui n'a pas été précédée Par du sel Que Dieu nous aide Que Dieu nous pardonne Convattise les yeux Convattise la chair L'orgueil de la vie L'orgueil de la vie C'est la quête De la grandeur Du monde Animé Je vais être DG Je vais être chef C'est ce sentiment C'est un esprit du monde Dieu va t'élever Mais il ne faut pas être rempli De l'orgueil de la vie La convattise des yeux Alors on va prier Si tu sais que tu es en train Tu as perdu ta saveur Tu vois C'est pourquoi même Les gens qui terminent dans l'église Ne sont pas vraiment convertis Tu n'as pas remarqué ça C'est des païens Ils arrivent Ils fréquentent l'église Mais la vraie conversion Ils ne rentrent pas là-dedans Non Nos évangélations De moins en moins Parce que l'église Est de plus en plus Madame Lotte Où tu vois maintenant On est des frimeurs chrétiens On a tout du monde Sans nous donner voiture On dit là Quand les païens vont voir Ils vont savoir que Mais les païens voient que Tu aimes ce qu'ils aiment Et puis ils n'ont pas besoin De Jésus pour avoir ça Alors toi tu veux leur montrer aussi Que Tu as amé Moi aussi j'ai amé Demande une dernière voiture Toi tu connais Faut dire C'est pas grave On dit là Comment Tu es une Maserati Nous c'est une Maserati Donc les chrétiens veulent montrer Que vous êtes un Maserati Nous c'est une Maserati Ça dit que pour nous Montrer que Dieu bénit C'est démontrer Qu'on a ce que les hommes Du monde ont Je ne sais pas si vous voyez la chose Ça dit que Montrer que On veut montrer qu'en Christ On est béni C'est vrai Je ne suis pas à quoi Des Maserati Si tu en as Gloire à Dieu Mais tu vois C'est désir de paraître Et de dire aux gens Que Ce que vous avez Cette vieille convoitise Quand tu étais païen Que tu avais là Tu as amené ça à l'église Tu l'as rendu spirituel Mais c'est le monde C'est le monde C'est l'amour du monde Tu spiritualises en disant Non les gens vont voir Ils vont glorifier Dieu C'est pas ça que Dieu Prend pour convertir Aucune personne Ne va se convertir En voyant Ta belle maison On dit Waouh Un chrétien Prends une belle maison Comme vrai Moi je te donne ma vie à Dieu C'est pas vrai Si tu te donnes une belle maison C'est pour que tu puisses en jouir Pourquoi Tu en dois aussi avoir De belles choses Mais je parle de cet esprit De convoitise De vouloir démontrer aux gens Que nous aussi en Jésus On est riche On a les moyens C'est un amour du monde C'est l'amour du monde Et ça détruit l'église Ça fait des chrétiens Inutiles Et ça fait que l'église S'est remplie de gens Qui viennent chercher Jésus Pas pour aller au ciel Et pour avoir la vie éternelle Mais pour être riche sur la terre Que Dieu nous sauve Que l'église se réveille Prie avec moi Et puis on a terminé Prie avec moi Prie avec moi Prie avec moi Demande à Dieu pardon Et au rendez-vous des champions On va prier pour ça Que devant l'honneur et de l'église L'amour du monde nous quitte Et que nous soyons Du seul qui a de la saveur Au nom de Jésus Merci Seigneur Amen